Les S3 pays ont été créés à partir des années 70 pour répondre à des préoccupations locales et faciliter le partage d'informations sur l'environnement, la pollution et les risques industriels. Au nombre de 15, ils permettent de capitaliser les expériences, mutualiser les savoirs, favoriser l'échange et le dialogue entre les parties prenantes. Leur mission première consiste à prévenir, anticiper et mener en toute transparence des opérations, d'information, de concertation et d'accompagnement. Mobilisés pour la prévention des risques et mobilisables en post-accident industriel majeur, les S3 pays œuvrent aussi dans d'autres domaines comme la prévention des pollutions et des nuisances. Il permet d'identifier les points de blocage, confronter les points de vue afin de co-construire des solutions pour réduire l'impact environnemental de l'activité humaine. Lieux d'échange dans un climat de confiance, il facilite l'accès pour tous aux connaissances techniques et scientifiques qui fondent leurs réflexions et décisions. Il rassemble les différents acteurs des territoires autour d'une même problématique et permet de décloisonner les sujets. Véritables tables rondes, territoriales ou opérationnelles, les S3 pays ont un rôle d'impulsion, d'orientation et sont force de proposition. Aujourd'hui, les S3 pays ont pour ambition de participer à la transition écologique, énergétique et économique des territoires. Ils mènent des études et encouragent les bonnes pratiques dans les domaines industriels et environnementaux, ce sont de véritables atouts pour les territoires. Les S3 pays sont prêts à relever les défis d'aujourd'hui et de demain pour rester précurseurs dans l'information et la concertation en matière d'environnement et de développement durable. Bonjour à tous, bienvenue à cet événement hybride sur les CSR. C'est un événement hybride puisqu'il est à la fois en présentiel et en distanciel. C'est un événement organisé par le S3 pays de l'Artois en partenariat avec Team Puissance 2, qui est le pôle national de compétitivité dédié à l'économie circulaire. Je donnerai la parole à Carole Manier, sa directrice, dans quelques instants pour quelques mots d'introduction. Pour ma part, je suis Jean-Marie Lécluse, je suis le responsable du S3 pays de l'Artois. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, deux ou trois mots sur les S3 pays, bien que le film est fort bien fait, si je puis dire. C'est une structure collégiale qui réunit l'État, les collectivités territoriales, les industriels et les associations de protection d'environnement d'un secteur géographique donné. L'ADN d'un S3 pays, de manière générale, c'est de contribuer à limiter, si je puis dire, le caractère serial killer de l'homme sur son environnement. Et donc, comme l'a bien montré la vidéo à l'introduction, un S3 pays mène ses actions autour de quatre pôles. Un pôle qui est le pôle historique, qui est la prévention des risques. Et les industriels Céveso nous connaissent bien, on va dire, sur cet aspect. Nous avons un pôle prévention des pollutions et des nuisances. Et donc, nous faisons la promotion des meilleures techniques disponibles, notamment. Et enfin, deux autres pôles, qui est le pôle de l'accompagnement des territoires et le pôle de la transition écologique, qui sont des pôles plus récents et pour lesquels nous œuvrons et qui sont l'objet de cette réunion d'aujourd'hui. Alors, pour en revenir plus spécifiquement à la journée qui nous intéresse, celle des combustibles solides de récupération, qui est un sujet plutôt nouveau. D'abord, je voulais vous remercier très chaleureusement, parce que quand nous avons lancé les invitations, nous ne pensions pas que nous allions faire, on va dire, un si bon score, si je puis dire, puisque vous êtes de 380 à avoir manifesté votre attention, donc à participer à cette journée. Nous avons d'ailleurs limité le nombre de présentiels, puisque nous avons très vite saturé, quasiment à 80-90. Et donc, nous avons 80-90 personnes présentes ici à Béthune, dans nos bureaux. Et nous avons de l'ordre, faites les calculs, de l'ordre de 300 personnes, on va dire, en distanciel ou attendues en distanciel, par ailleurs. Alors, sur le plan peut-être de quelques petites statistiques, parce qu'on est bien à côté, comme tout le monde. Et donc, sur le plan de la répartition des participants, on trouve déjà un grand nombre d'industriels. 53 % d'industriels se sont montrés intéressés par cette journée sur les combustibles solides de récupération. On compte parmi l'industrie les grands noms, et notamment les grands consommateurs d'énergie, les Arcelor, les Apéram, les Crodas, les Echium, les Théréos, etc. On compte 11 % de collectivités territoriales. Et donc, notamment, on salue les collègues de la métropole de Lille, Valenciennes, Dunkerque, Douai, Béthune, Lens, Hénin-Carvin, etc. Donc, nous avons, en termes d'associations, 11 sponsors d'associations. Nous avons donc également, en autres, de l'ordre de 20 % de participants. Alors, on compte des sociétés de services, des bureaux d'études, des banques, des journalistes également. Il y a des journalistes qui sont présents peut-être dans la salle aujourd'hui ou qui vont écouter en visio. Nous avons des universitaires, des étudiants, des salariés et des particuliers. Donc, voilà un peu la répartition, le panel des gens participant à cette manifestation. Alors, comme toujours, même si c'est devenu un peu, on va dire, la routine aujourd'hui pour les événements qui sont visio, et ça ne vous concerne pas ici, comme vous êtes nombreux en visio et pour des problèmes de flux, etc. Donc, vous, d'abord, j'espère que Jérôme, tu l'as fait, cet événement est enregistré. On est d'accord. Il sera d'ailleurs rediffusé sur notre chaîne YouTube, donc S3Pi-Artois, comme les autres visios et webinaires que nous avons réalisés. Nous avons une collection de 12 visios intéressantes sur différents sujets. Et le dernier sujet, c'était avec GRDF sur la méta-nation, qui a d'ailleurs réuni 500 participants, on va dire, en visio. Mais bon, donc vos caméras et micros sont désactivés. Vous avez à votre disposition un onglet questions-réponses. qui vous permettra de poser toutes les questions que vous voudrez. Et nous avons prévu, au fil de cette matinée, cette journée, des temps d'échange à travers lesquels nous pourrons reprendre quelques questions. Alors, il n'est pas évident qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Et ce que nous avons l'habitude de faire, c'est… Voilà, donc je pense avoir tout dit en matière d'organisation de la vision. À présent, vous allez un peu travailler, puisque mon petit jeune chargé de communication est un geek des nouvelles technologies. Et donc, vous allez devoir prendre votre téléphone portable et vous allez devoir répondre à nos questions, puisqu'il n'y a pas de raison. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle une application d'intelligence dynamique, excusez-moi du peu, mais c'est comme ça, qui s'appelle WooClap. Et donc, à travers WooClap, on va pouvoir échanger. Vous aurez, au cours de la matinée et de la journée, un certain nombre de questions auxquelles vous pourrez t'amener à répondre. Et vous verrez en direct, en quelque sorte, les éléments de réponse des uns et des autres. Alors, c'est vrai pour vous, dans la salle, mais c'est aussi vrai pour les gens qui sont en visio. Ils peuvent, en fait, je dirais, scanner le QR code ou taper sur leur navigateur l'adresse qui va bien, qui est promue sur le slide. Bon, je ne vais pas la citer, mais vous la voyez. Et ils sont directement sur la page, on va dire, qui va bien. Donc, WooClap. Et comme ça, nous sommes connectés également par la magie de l'Internet et la magie du numérique. Bon, tout le monde est OK. Qui n'y arrive pas ? Levez le doigt pour ceux qui n'y arrivent pas. Ah ben, tous des bons élèves. Alors, c'est parfait. Merveilleux. Donc, c'est bon. Première question. Qui êtes-vous ? Alors là, normalement, si ça marche, la magie de l'informatique étant celle-là, voilà. Donc, c'est la première question pour me mettre en jambe, si je puis dire. Voilà. Donc, je vois que les industriels, 38, 67 % d'industriels, 10 % de collectivités territoriales, 4 % d'associations, 23 % autres, Etats, 1 %. Que fait l'État ? Je pense qu'ils sont déjà en vacances. Ce n'est pas possible. Ah oui, mais… Non, non, je m'excuse. Ils sont en inspection. Excusez-moi, j'exagère. Bien. Je vais donc peut-être passer à présent la parole à Carole Manier, directrice du pôle de compétitivité Team Puissance 2, dédiée à l'économie circulaire, qui va pouvoir nous dire un peu, deux, trois mots sur son pôle et peut-être les actions qu'elle mène. Merci beaucoup, Jean-Marie. On est très heureux à Team 2 d'avoir été associé à cet événement sur les CSR qui présente effectivement une alternative énergétique pour nous et une voie de valorisation des déchets. Donc, Team 2 est le pôle de compétitivité qui est basé sur l'économie circulaire, qui est basé à Lens, qui a été créé par mon prédécesseur en 2010. On est une équipe de huit personnes et on est, entre guillemets, nos missions essentielles sont de booster des projets d'innovation, d'effectuer une veille stratégique et de rendre plus lisible tout ce qui est projets en lien avec l'économie circulaire sur les territoires Hauts-de-France, mais en plus général sur le plan national, et puis d'organiser des événements comme aujourd'hui pour aider au réseau et pour développer et déployer les principes d'économie circulaire pour les partenaires industriels et faire le lien entre les partenaires académiques, les centres de recherche, les institutionnels, les communautés d'agglomération et les laboratoires de recherche. Donc, on concentre notre activité sur cinq domaines d'activité stratégique. Le premier qui concerne les métaux stratégiques et terres rares. Le deuxième qui constitue les organiques. On y comprend le textile, les biodéchets, les composites. Et un domaine d'activité stratégique qui est dédié aussi aux minéraux. Et à bien s'ajouter à ces trois domaines d'activité stratégique qui sont basés sur la matière et sur les matériaux, deux domaines d'activité stratégique complémentaires, dont un qui est le club des équipements de chiffre français du recyclage, qui permet d'instrumenter, de trier, de broyer à quelles que soient les échelles. Et le dernier qui sont les boucles innovantes d'économie circulaire. On est persuadé que la technologie ne fera pas tout et que pour déployer des boucles d'économie circulaire, il faut aussi d'autres leviers comme la formation, les changements de modèles économiques et faciliter l'acceptance des produits recyclés par l'économie. Voilà, donc pour conclure, encore un grand merci. Je te repasse la parole, Jean-Marie, pour la suite. Merci Carole. Pas de paraboles ni d'hyperboles dans ton petit propos, mais des propos clairs et passés. Merci beaucoup. Donc, voilà. Pourquoi cet événement sur les CSR aujourd'hui, alors qu'on devrait tous se préparer, on va dire, aux vacances d'été ? Alors, nous sommes partis de trois constats, de trois constats relativement clairs et précis. Le premier constat que nous avons pu faire, c'est des tensions avec notamment les événements d'Ukraine, on va dire ça comme ça, des tensions très vives, qui semblent durables, sur le domaine des prix des énergies fossiles. Les énergies fossiles, aujourd'hui, ça coûte horriblement cher. Ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi, à travers ce constat, c'est qu'on est confronté, enfin, vous êtes confronté, le domaine industriel, à une augmentation inéluctable du prix de la tonne de carbone. Et ça, en lien avec le dérèglement climatique. La TGAP, la tonne de carbone, ça risque de ne pas être tapas nassé dans les prochaines années. Et donc, il est tout à fait naturel pour les consommateurs d'énergie, les gros consommateurs d'énergie notamment, d'essayer de trouver des solutions alternatives, à, on va dire, à ces prix importants, et d'essayer de moins dépendre des énergies fossiles et d'essayer de décarboner le plus possible l'industrie. Et d'ailleurs, on a des projets emblématiques de la région. Je pense au projet d'Ethium, mais pas que ça. Et les projets harcèlurs, etc., sur le littoral, sont emblématiques en lien avec la décarbonation de leur industrie. Et on sent qu'il y a un mouvement énorme de fonds qui arrive dans ce domaine-là, en lien d'ailleurs avec les décisions du gouvernement. Deuxième constat. Nous avons identifié, dans la région des Hauts-de-France, un gisement de déchets non recyclables significatif, très significatif. Aujourd'hui, ce gisement est enfoui et ne devrait plus l'être à l'horizon 2025. Là, je laisserai les collègues donner les chiffres. La loi sur la transition énergétique, la loi AGEC, donc anti-gaspillage d'économie circulaire, et la létinie de toutes les lois, vont nous contraindre à plus faire d'économie circulaire, à plus recycler, et aussi à plus générer, en quelque sorte, de déchets non recyclables, qui, globalement, devront avoir une autre issue que l'enfouissement. Et donc, on pense que ça pourrait être une réelle opportunité de développement économique, tout en contribuant à l'économie circulaire et à la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles. Deuxième constat. Troisième et dernier constat, c'est que dans la région, ça bouge. Alors, ça bouge parce qu'on a détecté un certain nombre de projets qui sont en passe, finalement, d'être transformés. Alors, j'ai des projets de production de CSR. Il y a des sites déjà de production de CSR, mais il y a des projets qui sont en cours, dont on parlera aujourd'hui. Et il y a aussi des projets d'utilisation de CSR, de combustible solide de récupération, des projets substantiels. Et donc, ces projets méritent d'être tenus en lumière. C'est l'objet de cette journée. Et voilà. Donc, à plus fort de ces trois constats, on pourrait penser que c'est le grand jour des CSR qui arrive, on va dire, assisamment sous peu, etc. Et on sait qu'il y a eu des précurseurs. Je vous garde M. Musial qui me dit qu'il y a eu des précurseurs, mais voilà, on en parlera tout à l'heure. Alors, ces événements, ces constats sont pour nous la raison pour laquelle on a souhaité communiquer et réaliser ce premier tour de l'horizon sur le sujet. Le but recherché, mais le but recherché aussi, est de voir avec vous, parce que c'est vous qui êtes des acteurs, mais on n'est rien sans vous, c'est de voir avec vous quel type d'action il conviendrait de mener pour accompagner le développement de la filière dans notre région. Et voir un peu peut-être comment, notamment un pôle de compétitivité comme Team 2 pourrait vous aider, on va dire, à structurer les choses. C'est un peu ça l'idée aujourd'hui. Et pour ce faire, on a organisé ce qui est une journée, alors qu'on a plutôt l'habitude de réaliser des événements sur des courtes périodes. On a souhaité faire ça sur une journée. Et notamment, on va vous présenter une journée en deux parties, à travers lesquelles vous allez travailler. Pas que nous. Donc, deux parties. Une première partie sur les généralités et l'accompagnement réglementaire à l'appui, on va dire, des CSR. Ça, c'est l'orat d'inatal référent de déchets de l'ADRIAL qui fera cet exercice. Intéressant. Nous aurons, avec Jean-Paul Roque de Fédérec, une identification des gisements existants, mais aussi peut-être la situation, comment on se situe en France par rapport à l'étranger, etc. Voir un peu si on est à l'avance, en retard. Donc, il nous donnera des grands chiffres et il nous donnera des éléments probablement intéressants d'appréciation, de manière synthétique d'ailleurs. Nous aurons, avec Christian Musial, président du CIMEVAD et VP, vice-président de la CAQ, le retour d'expérience sur la question du CIMEVAD, puisque le CIMEVAD s'est lancé dans cette dynamique depuis fort longtemps. Nous aurons la présentation de deux projets dans l'Artois, des projets étrangers, un projet porté par la société Vaned, qui est une société belge, et un autre projet porté par la société hollandaise N plus P, qui seront présentés, qui sont des investissements structurants pour la région, donc très intéressants pour le développement économique. Nous aurons une pause, parce qu'il faut quand même un peu se calmer un peu, tout en sachant qu'on est quand même sur une journée, et qu'il faut y aller progressivement et pas à pas. Nous aurons ensuite des exemples d'utilisateurs des CSR, et notamment, on donnera la parole aux CIMEVAD qui ont bien compris depuis fort longtemps l'intérêt de ce type de combustible. Frédéric Douce, directeur commercial de l'Ectium, nous présentera la chose. Nous aurons ensuite des exemples d'initiatives plus récentes, qui sont en cours de conceptualisation, à travers une présentation faite par Alexandre Bourgogne-Suez. Et donc, enfin, nous aurons, on va dire, une vision de ce que peut être l'utilisation de CSR à travers la pyrogasification. Et là, c'est GRT Gaz qui nous présentera cette affaire-là, qui est une affaire peut-être d'avenir, même si aujourd'hui, on a quelques exemples concrets à se mettre sous la dent. Voilà, donc ça, c'est pour le matin. On déjeune ensuite. Et donc, après le déjeuner, nous aurons là des travaux en présentiel uniquement, trois types de travaux. Donc, un atelier sur les aspects réglementaires à l'appui du développement des CSR. Un atelier sur les difficultés techniques et technologiques ou technologiques susceptibles d'être rencontrés dans le développement de l'exploitation des CSR. Et un groupe, un atelier sur les modalités d'accompagnement pour développer la filière en région. Voilà ces trois groupes. Donc, c'est un travail qui se fera dans les petits ateliers qui seront animés par différents acteurs. Vous allez travailler, donc, il y aura une synthèse. Et à la fin, on reviendra en présentiel et en distanciel vers 15h15. Et il y aura donc, chacun des groupes, des ateliers, fera la restitution des travaux réalisés. Et ensuite, il y aura la conclusion générale de nos travaux. Donc, en fin de parcours. Voilà. J'espère avoir été clair. Comme je l'ai dit, c'est un événement que nous organisons pour la première fois. Ça risque d'être sportif. Mais bon, à vaincre sans péril, comme dit la d'âge, on triomphe sans gloire. Alors, voilà. Donc, je vais maintenant passer la parole à Laura, qui va nous présenter la partie généralité sur les CSR et le contexte réglementaire. Donc, Laura, référent déchet de l'Adriale. Merci à toi, Laura. Donc, bonjour à tous. Comme Jean-Marie l'a dit, je m'appelle Laura Zinatal. Je suis référente déchet pour Adrial Auto France. Et je vais vous parler un petit peu de la réglementation qui existe autour des CSR, combustible solide récupération, à la fois pour la préparation et pour la combustion. Donc, avant de commencer, juste vous aurez fait un graphique qui montre en fait les quantités de déchets qui sont envoyées en enfouissement. Et donc, en bleu, c'est les tonnages qui partent actuellement en enfouissement. Alors, bien sûr, la réglementation, elle veut qu'on diminue les quantités qu'on envoie en décharge. Donc, en jaune, c'était les objectifs de l'année 2020. Et en vert, la courbe verte, c'est les objectifs qui seront fixés pour l'année 2025. Donc, on voit qu'actuellement, on remplit déjà même pas les objectifs de l'année 2020 et que, vis-à-vis des objectifs 2025, on a 881 000 tonnes d'écart en fait entre l'objectif et ce qui se fait actuellement. Donc, c'est là qu'on voit que la filière CSR pourrait être intéressante pour atteindre les objectifs de la loi. C'était juste en préambule. Donc, sinon, pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer avec quelques définitions au niveau des CSR. Donc, qu'est-ce que des CSR ? Ça va être des déchets non dangereux, qui sont non valorisables sous forme matière dans les conditions technico-économiques actuelles, qui sont préparés en vue d'être utilisés à des fins de valorisation énergétique en substitution d'énergie fossile et ça garde le statut de déchet. Il n'y a pas de sortie de statut de déchet sur ces CSR. Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est des résidus de tri. Il faut absolument qu'il y ait une opération de tri en amont pour respecter la hiérarchie des modes de traitement. Donc, d'abord, si on peut faire de la valorisation matière des déchets, on en fait. Et donc, on va retrouver parmi les CSR des résidus de tri de déchets d'activité économique, mais pas que. Aussi des résidus de tri d'ordures ménagères et aussi des flux de déchets industriels qui vont être homogènes, une composition stable et qui ne sont pas valorisables sous forme matière, qui présentent un potentiel calorifique intéressant et qui ne constituent pas une source de pollution identifiée. Donc, en gros, pour résumer, on va retrouver un mélange de papier, de plastique, de bois, de caoutchouc et de textiles. Qui consomme ? Les CSR, ça va être les gros consommateurs de chaleur. Donc, on va retrouver des fours sidérurgiques, des fours de cuisson industrielles comme les cimenteries et les fours à chaud, les papeteries, les plateformes chimiques, les réseaux de chaleur. Et puis, on a des installations qui sont dédiées uniquement à la combustion de CSR. Donc là, l'encadrement réglementaire, c'est similaire à ce qu'on peut retrouver sur les incinérateurs. Sauf que la différence avec les incinérateurs, c'est que la raison d'être des installations de combustion de CSR, ça va être la production d'énergie et pas l'élimination de déchets. Et les installations doivent être de taille raisonnable et présenter une réversibilité. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir utiliser d'autres combustibles que les CSR si nécessaire. Au niveau du classement ICPE, il y a une rubrique CSR qui va être la 29-71, qui est liée aux installations de production de chaleur ou d'électricité à partir de CSR. On voit que ce sont des installations sans seuil, donc c'est tout de suite autorisation. Et au niveau des arrêtés ministériaux qui sont applicables, on a l'arrêté du 23 mai 2016 qui va réglementer les activités des installations de production de chaleur à partir de CSR, mais pas que. On voit qu'il y a un autre arrêté ministériel de la même date qui va aussi réglementer les activités de préparation de CSR. Donc, on n'a pas de rubrique ICPE dédiée préparation de CSR, mais on a quand même un arrêté ministériel qui réglemente l'activité. Donc, on verra plus tard, plus loin dans la présentation, quelles sont les rubriques ICPE dédiées pour la préparation de CSR. En tout cas, pas de rubrique dédiée. Dédier uniquement pour les installations de production de chaleur ou d'électricité. Et donc là, au niveau de la réglementation, on a des projets. On a un projet de modification du libellé de la rubrique 29-71. Puisqu'on a la loi du 22 août 2021 qui a modifié l'article S141-1 du Code de l'environnement. Et donc, on a un élargissement de la finalité des installations consommatrices de CSR à la production de gaz. Alors, si on revient sur le libellé, on avait bien installation de production de chaleur ou d'électricité. Et donc, l'idée, c'est d'intégrer la production de gaz dans le libellé. Et donc, on pourrait avoir, comme libellé de la 29-71, installation de production d'énergie, telle que la production de chaleur, d'électricité ou de gaz à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de CSR dans une installation prévue à cet effet, associée ou non à un autre combustible. Et le ministère travaille également à encadrer les installations de production de gaz à partir de CSR. Donc là, je n'ai pas de projet à vous présenter ou de date à vous fournir. Mais en tout cas, il y a un travail qui est en cours au niveau du ministère là-dessus. Sinon, si on revient à notre nomenclature ICPE, les installations aussi bien de préparation que de combustion peuvent être potentiellement IED. Donc, pour la préparation de CSR, les installations sont potentiellement concernées par la rubrique 35-32, qui est valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inerte. Donc, si on fait plus de 75 tonnes par jour de CSR. Et donc, ça rentrerait dans le libellé pré-traitement de déchets destinés à l'incinération ou à la co-incinération. Si on rentre dans le cadre de la rubrique 35-32, à ce moment-là, il faudra respecter le bref WT, Waste Threatment, et respecter l'arrêté ministérielle du 17 décembre 2019, qui retranscrit en fait les conclusions du bref WT. Pour les installations de production de chaleur et d'électricité, la rubrique IED qui serait potentiellement concernée, ça serait la rubrique 35-20, élimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de co-incinération des déchets, puisque le fait de brûler du CSR, c'est une activité de co-incinération. Et donc, on serait concerné par le petit tas déchets non dangereux si on brûle plus de 3 tonnes par heure de CSR. Si on relève de la rubrique 35-20, à ce moment-là, le site sera soumis au bref WI, Waste Incinération, et donc il faudra respecter l'arrêté ministériel du 12 janvier 2021, qui retranscrit les conclusions du bref WI. Un petit point sur la loi AJEC. L'article 110 de la loi AJEC a fixé un objectif de valorisation énergétique d'au moins 70 % des déchets qui ne peuvent pas faire l'objet d'une valorisation matière d'ici 2025. Du coup, la filière CSR sera sans doute une filière qui permettra d'atteindre cet objectif. Et donc, le ministère en a conscience. C'est pour ça qu'en 2020, ils sont venus modifier via un arrêté ministériel du 2 octobre 2020 les arrêtés ministériels du 23 mai 2016. L'idée, c'est de faciliter la réglementation sur certains points. Donc, tout à l'heure, quand je vous présenterai le contenu des prescriptions des arrêtés, je vous ai mis en bleu ce que l'arrêté de 2020 est venu modifier vis-à-vis des arrêtés de 2016. Et puis, dernier point avant de rentrer dans le détail des arrêtés, un petit zoom sur les quotas CO2. Puisque le système d'échange de quotas concerne les sites qui utilisent en totalité ou pour partie du combustible fossile. Or, on a vu tout à l'heure que les CSR ne contiennent pas uniquement de la biomasse. Donc, les sites qui utilisent des CSR entrent dans le système d'échange. Et donc, du coup, la part de biomasse dans les CSR, elle va être caractérisée par des analyses pour déterminer notamment le pourcentage de carbone fossile et le pourcentage de carbone biomasse. Et les installations classées 29, 71 devront restituer le nombre de quotas à hauteur des émissions de CO2 de la part non-biomasse. Ils pourront éventuellement toucher des quotas gratuits aussi au cas par cas. Donc, si vous avez la moindre question, notre référente de Réal, Hauts-de-France, c'est Hélène Fontaine. Donc là, je vous ai mis son numéro au téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter. Ensuite, quelques mots sur le contenu de l'arrêté ministériel du 23 mai 2016, mais pour les installations de préparation de CSR. Qui peut préparer le CSR ? Donc, c'est les installations classées 27, 14, 27, 16, 27, 31, 27, 82, 27, 91 ou 27, 71 hors incinération, co-incinération. L'arrêté de 2020 est venu permettre la possibilité aussi de 27, 71 de préparer du CSR. Donc, en CSR, on parle de lot avec un maximum de tonnage de 1 500 tonnes par lot, un numéro unique d'identification par lot. Et qu'est-ce qu'un lot ? C'est un ensemble homogène de CSR de même nature, produit dans une période continue, par une même installation, livré en une seule ou plusieurs fois, dans un ou plusieurs conditionnements, à un ou plusieurs clients. Le PCI sur CSR brut, il doit être supérieur ou égal à 12 000 kJ par kilo. Il doit aussi répondre à un cahier des charges qui est fixé par un client. Et chaque lot doit être caractérisé, à la fois au niveau des propriétés physiques et mécaniques, donc forme des composants, granulométrie, densité, humidité, PCI, teneur en cendres, et aussi les propriétés chimiques, donc pourcentage en carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre et phosphore. On doit aussi caractériser les éléments trace, notamment les métaux, le mercure, et ensuite, chlore, brome et halogène. A noter que pour les derniers éléments, mercure, chlore, brome et halogène, il y a une VLE dans l'arrêté ministérielle. Les analyses, elles doivent être effectuées selon des normes qui sont précisées dans l'arrêté ministérielle, et les fréquences d'analyse vont dépendre de la capacité de production. Pour les sites qui produisent moins de 50 tonnes par jour de CSR, il va y avoir 4 analyses à faire par an. Par contre, pour les sites qui produisent plus de 50 tonnes par jour de CSR, il y aura 8 analyses à effectuer par an. L'arrêté 2020 est venu introduire une petite souplesse. Si les intrants sont stables au niveau de la nature et de la proportion, à ce moment-là, même si on fait plus de 50 tonnes par jour de CSR, on peut faire des analyses que 4 fois par an. Par contre, les analyses sont effectuées par une tierce partie externe indépendante. Ensuite, une fois que le CSR est prêt, qu'il y a livraison chez client, l'exploitant de l'installation de préparation va devoir accompagner les livraisons d'une fiche d'identification qui va comporter les informations sur le déchet. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, ça reste un déchet, donc l'exploitant va devoir tenir un registre des déchets sortants. Et une fois par an, l'exploitant va devoir effectuer une caractérisation matière des flux de déchets utilisés pour préparer le CSR, et justifié dans un rapport de l'absence de marché permettant une valorisation matière des déchets qui composent le CSR dans les conditions technico-économiques du moment. Enfin, dernier point pour les installations de préparation, l'exploitant va devoir mettre en place un système de gestion de la qualité qui couvre le processus de préparation du CSR. Il va mettre en place un manuel avec un engagement de la direction, des procédures de contrôle, il va former son personnel. Au 30 avril, il va devoir faire un bilan de l'année et faire réaliser une vérification du système de gestion de la qualité par un organisme agréé. Il y a une exemption de la mise en place de ce système de gestion de la qualité si le site est certifié 9001, mais par contre, il faudra qu'au moment de l'audit par un bureau d'études, le volet contrôle et de la préparation CSR soit contrôlé. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc là, on va passer maintenant aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 mai 2016, mais pour les installations de production de chaleur et d'électricité. Donc là, je ne vais pas vous balayer tout l'arrêté ministériel parce qu'il est beaucoup trop long, j'ai repris les principaux points. Donc, ne sont pas concernés par l'arrêté ministériel, le traitement de déchets de biomasse uniquement. Là, les sites sont classés 29-10. Les installations de recherche et d'essais qui vont produire moins de 50 tonnes par an ne sont pas concernés par l'arrêté ministériel. Et on pourrait exclure aussi la gazéification et la pyrolyse selon le niveau de purification des gaz. Sinon, qu'est-ce qu'ils racontent cet arrêté ? Déjà, d'un point de vue conception, les installations doivent être dimensionnées selon un besoin local en énergie thermique. Donc, ça peut être un usager industriel, un réseau de chaleur urbain ou de l'énergie en co-génération. Mais il faut qu'il y ait un besoin. Ensuite, il faut qu'il y ait un rendement énergétique minimal à respecter. Donc, dans l'arrêté ministériel, il y a une formule et puis il y a certains rendements minimaux à respecter en fonction de l'activité. Et il faut, je l'ai dit tout à l'heure, que l'installation soit conçue avec modifications possibles pour utiliser de la biomasse en alimentation. Au niveau de l'admission des combustibles, on va pouvoir ne recevoir que des CSR qui sont préparés comme ce qu'on a vu précédemment sur les slides précédentes. Le PCI doit être constant et l'exploitant se doit de réaliser un contrôle des entrées, donc contrôle visuel. Périodiquement, il va faire des analyses sur les déchets aussi. Et puis, il faudra vérifier le niveau de radioactivité et comme ça reste des déchets tenus d'un registre des déchets entrant. Au niveau des conditions d'exploitation, ça ressemble très fortement à ce qui est demandé pour les incinérateurs. Donc, les gaz doivent être portés à 850 degrés pendant deux secondes minimum. Et on doit y avoir un arrêt de l'alimentation en CSR s'il y a un problème de température sur la chaîne ou s'il y a des VLE qui ne sont pas respectés. Au niveau de la prévention de la pollution de l'air, la hauteur de la cheminée, ça doit être conforme à ce qui est prévu par l'arrêté du 2,98 avec minimum 10 mètres de hauteur. L'arrêté impose aussi des vitesses d'éjection minimales, donc en fonction des équipements. Par exemple, pour les cimenteries, la vitesse minimale d'éjection doit être de 12 mètres secondes. La plateforme de mesure doit être conforme à la norme NFI 44-052. L'étalonnage des appareils de mesure conforme à la norme NFEN 1481. Et l'arrêté ministériel impose des VLE en annexe, soit en milligramme par norme mètre cube, soit en anogramme, en norme mètre cube, en fonction des paramètres. Et aussi, en fonction des paramètres et de l'activité, on va se placer soit à 10 ou à 11 % d'oxygène. Pour les installations de co-incinération en cimenterie, on va avoir des VLE qui sont cohérentes avec l'arrêté ministériel incinération. Par contre, pour les autres co-incinérations et pour les unités de pyrolyse et de gazification qui alimentent des turbines et moteurs à gaz, là, on aura d'autres VLE. Après, il faut aller voir dans l'arrêté. Au niveau des périodicités d'analyse, on a des mesures en continu qui sont prescrites et deux fois par an par un organisme agréé, de l'oxygène, du débit des fumées, des vapeurs d'eau, du monoxyde de carbone, des poussières, des COT, HCL, HF, SO2, des NOx et de l'ammoniaque. Ensuite, on a des mesures ponctuelles quatre fois par an par un organisme agréé du cadmium, du thallium, du mercure et de la somme des métaux. Et pour les dioxyne furan, on demande des mesures ponctuelles quatre fois par an par un organisme agréé. Mais par contre, s'il y a un dépassement qui est constaté dans le cadre de la surveillance des émissions, on va imposer une mesure en semi-continue à l'émission. Pour les conditions de respect des VLE dans l'air, donc là, ce n'est pas tout à fait pareil que l'arrêté ministériel incinération. Donc là, je ne vous ai pas repris le détail, mais des fois, on demande pour certains paramètres des moyennes sur une demi-heure ou alors sur une journée. Ça, c'est expécité dans l'arrêté, mais c'est différent de l'arrêté ministériel incinération. Par contre, pour l'indisponibilité des dispositifs de traitement, là, on est identique à l'arrêté ministériel incinération, à savoir quatre heures sans interruption maximum et 60 heures maximum sur une année. Pour l'indisponibilité des dispositifs de mesure, pareil, les compteurs sont identiques à ce qui est prévu pour l'incinération, c'est 15 % du temps de fonctionnement maximum, 10 heures en continu maximum et 60 heures par an maximum. Au niveau des résidus de combustion, les prescriptions, c'est les mêmes que ce qui est prévu pour l'incinération, à savoir caractériser en dangerosité les résidus et ensuite orienter vers la filière qui va bien en fonction de la dangerosité. On a aussi la mise en place d'une surveillance environnementale. Donc, au moins sur les dioxines et les métaux. Et donc, on fait un point zéro et ensuite, on revérifie tout une fois par an. Et puis, enfin, niveau information, l'exploitant doit établir annuellement un compte rendu d'activité qui est adressé au préfet, au maire et à la CSS si elle existe. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes de réglementation. Ça fait beaucoup. Ça calme. Ça calme. Voilà. Bon, il fallait qu'on vous cueille dès l'entrée, on vous accueille. Voilà. On peut dire que les inspecteurs sont prêts. Ils sont prêts. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont la batterie, les textes qui vont bien. Ils sont prêts à vous accueillir et à vous attendre. Ils sont même prêts à faire des inspections. C'est pour ça qu'ils sont tous en inspection aujourd'hui. Donc, voilà. Laura, c'est comme ça. Elle calme. D'entrée de jeu. Donc, moi, j'ai noté à travers ton exposé, Laura, quand même, un encadrement réglementaire, on va dire précis, détaillé, efficace, on va dire ça comme ça, à l'appui du développement de cette filière. Et puis, on va dire, tant d'ailleurs pour la fabrication que pour l'utilisation. J'ai noté, et tu l'as dit en introduction, un gisement potentiel, on va dire, de CSR qui est prévu, qui est en région, de l'ordre d'un million de tonnes, on va dire ça comme ça, d'ici à 2025, ce qui est intéressant. Et j'ai noté aussi le caractère, on va dire, pour partie décarbonable des CSR et puis aussi peut-être l'exonération de la TGAP. Il y avait une question sur, on va dire, sur la fil de discussion et une question-réponse Zoom, mais c'est une question un peu technique qui voudrait dire que finalement, les CSR ne pourraient plus, après 2035, être considérés comme étant, on va dire, énergies de substitution, on va dire, spécifiques. Enfin, c'est une question très technique et on l'enverra à Hélène Fontaine qui semble finalement aimer ce genre de questions un peu compliquées sur les quotas de CO2, etc. Nous, on est dépassés, on voit qu'il y a des jeunes qui connaissent bien la réglementation et ça fait plaisir, on est tous d'accord. Bon, peut-être à présent, tu vas, Jérôme, si tu veux me prendre le contrôle, envoyer la question, envoyer la question, où clappent ? Voilà, moi, je vais revenir quand même à des choses pratiques, ça, vous devez peut-être pouvoir répondre. Une question toute simple, connaissiez-vous les CSR comme combustible de proximité ? C'est une question, bon, allez, après avoir été, on va dire, géré, bercé par, on va dire, des arrêtés ministériels, des décrets, du code, des rubriques de la norme actuelle, des installations classiques, revenons à des choses, on va dire, que le commun des mortels comprend, cher Laura, si ça me paraît. Bon, on a quand même, on va dire, dans les réponses, un petit 30% de personnes qui ne connaissaient pas les 25%, voilà, OK, de l'ordre de 25% de gens qui ne connaissaient pas les CSR, bon, voilà, c'est, et on est quand même entre nous, donc, dans un public averti et connaissant ces questions. Voilà, à présent, pour peut-être, on va dire, montrer l'intérêt de cette filière, montrer ce qu'on pourrait finalement imaginer à travers, finalement, les CSR, je vais passer la parole à Jean-Paul Roch de Fédérec et qui va nous donner un peu son point de vue sur le gisement, sur les emplois, sur la situation de la France par rapport à l'étranger, ça m'intéresse, Jean-Paul. Merci. Bien, bonjour. J'interviens au nom de Fédérec. Fédérec, c'est la Fédération des entreprises du recyclage. Donc, on peut se poser la question, mais est-ce que ce n'est pas un peu antinomique, le recyclage et le CSR ? Eh bien, non, pour deux raisons. Pour recycler plus, il faut avoir plus de matière et donc générer plus de refus. Pour recycler plus, il faut faire de belles matières. Et ça, c'est l'ADN des gens de chez Fédérec. Il faut faire de belles matières et quand on fait de belles matières, on a besoin de moins d'impureté. Moins d'impureté, ça fait du refus. Et le levier économique du tri, c'est le coût du refus. Et la Fédération des entreprises du recyclage, c'est un moyen efficace pour maîtriser le coût du refus. Fédérec, les récupérateurs, au cœur de l'économie circulaire, bien avant qu'on en parle tous et qu'on sache que ce soit de l'économie circulaire, parce que nos aïeux faisaient de la ferraille pour l'acide du refugier local, du carton pour les papeteries locales. On a toujours été au cœur de l'économie circulaire. Et là, avec le CSR, on va rentrer au cœur de l'énergie circulaire, faisant de nos refus un combustible pour l'industrie locale. Donc, le CSR, c'est bien au cœur de nos préoccupations, à juste titre. Le CSR, alors, je reviens, hop, pour revenir, je ne sais pas revenir. En fait, le titre de la journée, Jean-Marie, une nouvelle alternative énergétique, point d'interrogation. Donc, mon intervention, ça va être une, j'enlève le point d'interrogation, ce sera une alternative énergétique, enfin, chez nous, parce que le CSR qu'on découvre là depuis 2016, chez nos amis allemands, belges et tous les pays du Nord, ça existe au minimum depuis 2005. Et dans nos entreprises, chez Fédéric, on fabrique du CSR largement bien avant 2005. Donc, du coup, le CSR nouveau, mais chez nous. Donc, on va essayer de le démocratiser et de le faire connaître à tout le monde. Mais ça fait des années et des années que les entreprises de Fédéric produisent des combustibles, des combustibles. Ce sont des combustibles alternatifs qui viennent en substitution de combustibles déjà utilisés. Et donc, en fait, on rentre souvent dans des machines, dans des process qui ont leurs caractéristiques. Et donc, comme le disait Laura, il faut que ce soit dévié de l'enfrustement, issu de matières préparées, homogénées, mais surtout mis à la spécification de chacun des utilisateurs. Et donc, du coup, ce n'est pas le CSR, mais les CSR parce qu'à chaque fois qu'on adresse un consommateur, on devra lui faire un produit différent. les gisements, la loi de transition énergétique, en fait, va enfin nous libérer et on va enfin pouvoir faire sur nos territoires ce qui se faisait partout ailleurs. Et cette loi, elle va détourner de l'enfrustement un million de tonnes de déchets. Ça ne veut pas dire que je ne peux plus aller en décharge et donc je deviens un bon combustible. Non, ça veut dire qu'il va falloir imaginer une nouvelle gestion des flux et une discrimination qui va arriver, parce qu'elle existe déjà par ailleurs dans les pays nordiques, par le PCI où quand on sera entre 0 et 7 mégajoules, rien ne sert d'aller le mettre en d'une combustion, ça ne brûle pas, on continuera à aller en décharge. Entre 7 et 11, on ira en incinération parce que rien ne sert de revamper tous les incinérateurs pour faire du recowering, c'est-à-dire pour qu'ils puissent consommer des produits plus énergétiques, autant leur livrer les produits qui leur vont bien. Entre 11 et au-delà, on va faire des CSR pour des chaudières, des cimentiers et des technologies avancées et là, on aura une discrimination aussi sur le PCI, mais aussi sur le taux de biogène parce que selon la puissance de l'installation, chaque consommateur aura une appétence pour des produits plus biogènes ou moins biogènes. Un million de tonnes, c'est 4 terawatts d'énergie thermique. 4 terawatts d'énergie thermique, en gros, c'est la part charbon de Sainte-Avol. C'est Sainte-Avol, une part charbon de Sainte-Avol. Et donc, ça veut dire que c'est au lieu d'aller acheter du charbon à l'autre bout du monde, l'amener à Sainte-Avol pour le brûler. Si on l'a transformé en électricité, on aurait le même résultat énergétique sur le territoire. Et donc, l'énergie circulaire, le CSR, en fait, quel est le point commun entre un morceau de plastique et un morceau de papier ? C'est qu'en fait, à sa production, il a magasiné de l'énergie. Et donc, du coup, quand on le remet en combustion, il redélivre l'énergie qu'il a consommée. Et donc, du coup, on est bien dans de l'énergie circulaire. Les gisements, les gisements d'activité, un million de tonnes de CSR, c'est un million cinq d'investissements, le d'investissement dans les productions, dans les conversions thermochimiques. Et donc, c'est des emplois directs et indirects. Et même si ce fut dur au début de la filière, dans les années 2016 jusqu'à 2019, où on était au plus bas historique du gaz de développer des projets d'énergie CSR parce qu'on était en frontal avec le gaz de notre ami Poutine, aujourd'hui, avec les événements, on va s'apercevoir qu'on a, enfin, une compétitivité pour le client final. Et comme dans le CSR, il y a une part biogénique, avec l'évolution du prix du CO2, on a aussi un gisement d'économie pour les industriels consommateurs de nos produits. Le CSR, pour moins de CO2. Le CSR, en fait, avec sa part biogénique, ça émet 60% de moins que le charbon. Et on rallume centavoltes parce qu'on n'avait pas le droit de faire de l'électricité. 36% de moins que le gaz. Et on n'a pas trop de gaz. Et donc, du coup, le CSR, c'est bon pour le climat. Et en plus, l'énergie CSR, c'est une énergie sans CO2 rajoutée, c'est-à-dire que quand vous brûlez une tonne de gaz et que vous incinérez ou vous enfouissez une tonne de CO2, une tonne de CSR, de CO2-CSR, au global, ça fait deux tonnes. Si cette quantité de CSR, vous ne l'enfouissez plus et vous la mettez en combustion, on émet plus qu'une tonne. Et donc, le CSR, au global, ne rajoute pas de CO2. Et la meilleure qualité de l'air, parce que le CSR, pour pouvoir émerger et rassurer tout le monde, on s'est imposé, on s'est auto-imposé les normes les plus drastiques en émission. Et donc, du coup, on émet cinq fois moins que le charbon, voire sept fois, et on émet bien moins que la biomasse aussi. Et donc, le CSR, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la qualité de l'air, c'est bon pour l'industrie locale, c'est bon pour la gestion des déchets, c'est bon pour le territoire. Merci à vous. Et la voix chantante de Jean-Paul est bonne pour le moral. Voilà, voilà. Écoutez, Jean-Paul, merci. Donc, effectivement, moi, je note à travers votre exposé, un potentiel de 4 TWh d'énergie fossile substituable pour la région, un potentiel important d'investissement de l'ordre d'un milliard. Donc, ça veut dire des investissements du développement économique, la création potentielle de 3 000 emplois, donc de l'emploi pour la région, et on va dire un gisement d'économie substantielle, donc pour les industriels, et tout ça en étant excellent pour le moral et pour la planète. Voilà, donc, moi, j'allais dire, vous en avez parlé, Jean-Paul, mais j'aimerais quand même réinsister sur l'aspect, on va dire, positionnement de la France par rapport à l'étranger, et même positionnement de la région par rapport à la France. On est comment ? Continue votre expérience sur la question, Jean-Paul ? Alors, moi, j'aime la France, et on est la Fédération des récupérateurs français. Aujourd'hui, on doit consommer, il doit se consommer en France, 300 à 400 000 tonnes de CSR. On a une capacité installée de 800 à 900 000 tonnes de produits, mais parce que la loi transition énergétique et les arrêtés ministériels sont tout à fait récents, parce que dans le métier du déchet, tout prend un peu de temps. Alors, il m'est difficile de nous comparer aux Allemands qui consomment 9 millions de tonnes, avec 2 millions en cimenterie, 7 millions en chaudière, et qui ont développé leurs tissus industriels sur un modèle vertueux, ou à côté des... Mais parce que l'Allemagne est un pays très dense en habitation et en industrie, et où la limite entre la ville et les zones industrielles, vous avez une grosse chaudière CSR qui fait de la vapeur, de la haute pression pour l'industrie, un réseau de chaleur qui chauffe les habitations et qui produit de l'électricité. Donc, ben oui, ils sont en avance, mais le landfill ban, c'était 2005, et nul ne doute que ça arrivera aussi très vite chez nous. Dans la région, ça a été un peu difficile, or ça a bien démarré, parce qu'en fait, on est très proche de la frontière belge, et que les Belges avaient commencé bien avant nous, donc il y a de la production en CSR qui part chez nos amis d'outre Kévrègue, c'est ça le terme. Et après, pour développer des projets CSR sur la région, le Haut-de-France, c'est assez difficile, parce qu'au début, on avait un prix de gaz très bas, et surtout, on avait un prix d'enfouissement très, très bas dans les Hauts-de-France, avec des capacités énormes, et donc un prix de traitement très bas. Et donc, du coup, on avait tous les éléments qui étaient contre nous, la bascule va se renverser, donc du coup, on va avoir un prix du traitement qui va augmenter, un prix du gaz qui augmente, des industriels qui se lancent à la consommation de CSR, et donc des productions de CSR à venir. Merci. Bon, on a quelques questions techniques dans le chat. Donc, quelques questions techniques. Alors, une première question qui concerne notamment le calcul des gaz à effet de serre, qui est une question peut-être qu'on pourra renvoyer à Hélène Fontaine, notre collègue, mais bon, globalement, c'est comment on prend en compte la partie biogénique des CSR dans les calculs des gaz à effet de serre ? Je dirais, c'est relativement simple. J'imagine que c'est la part, notamment de combustibles qui vient, en quelque sorte, du cycle du carbone, du bois, etc., qui finalement peut être déduite. Alors, il y a toute cette méthodologie, probablement, de caractérisation des CSR qui est un peu compliquée à mettre en œuvre, mais comme le collègue de l'Adriel aime bien les normes, il y a forcément des normes, des textes réglementaires qui doivent exister, je ne m'inquiète pas là-dessus. Donc, il y aura forcément un texte qui permettra de définir la part du biogénique dans les CSR pour définir la part qui peut être décarbonable. Voilà. Oui, oui, effectivement. Donc, l'ADEME a établi, a produit un certain nombre de documents. Voilà. Peut-être... Bon, je ne pense pas qu'il y ait de questions ou clappent. Je ne pense pas. Je vais regarder. J'en viens à présent au producteur de CSR ou au projet de production de CSR. et je regarde M. Musial parce que c'est effectivement lui qui va nous faire son exposé sur la manière dont le CIMERAD a travaillé sur cette question il y a maintenant quelques années. Il a été un peu précurseur et il va nous raconter un certain nombre de choses et peut-être quelques déboires. Mais bon, je le laisse aux manettes en quelque sorte. Merci pour son intervention. Merci pour sa présence. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est ce que je disais à mon DGS qui m'accompagne. Je vais essayer de ne pas refroidir l'enthousiasme émergent depuis le début de cette matinée. En tout cas, je tiens très sincèrement à remercier M. Le Clouse et puis toute l'équipe, bien sûr, du S3PI d'avoir mis ce sujet-là sur la table et de nous réunir tous ici, collectivités, industrielles, institutionnelles, etc. Parce que, alors, je vais très vite rentrer dans le vif du sujet, mais on arrive à un moment où nous, CIMEVAD, donc très brièvement, je vous présenterai ce qu'est le CIMEVAD, que j'ai l'honneur de présider. Et on arrive à un moment charnière. Là, alors, on a évoqué tout à l'heure le fait que depuis 2005, certains s'y mettaient. Moi, j'ai plus l'impression qu'au niveau du CIMEVAD, on a mis la charrue au bord des bœufs, ou en tout cas, tous les éléments n'étaient pas réunis pour pouvoir valoriser notre CSR de manière optimale, chiffre à l'appui, vous allez le voir. Et donc, il est urgent, il est urgent d'avancer sur la question. On l'a vu, 25 % encore de ceux qui sont ici ou hors visio, donc plutôt intéressés, sensibilisés, à moitié ou totalement convaincus. Mais en tout cas, 25 % de nous ici ne savaient pas ce qu'est ou ne savent pas ce qu'est le CSR. Et aujourd'hui, c'est la principale difficulté qu'on rencontre pour le vendre, ce combustible. Alors déjà, on parle de déchets, on ne parle même pas encore de combustible. Donc, vous voyez comment ça peut refroidir aussi les ardeurs. Quand derrière, on essaye de vendre du déchet à brûler plutôt que du combustible en concurrence, par exemple, rien qu'au niveau du pouvoir calorifique avec le bois. Ça passe beaucoup mieux, évidemment, quand on parle de chaudière biomasse au bois que chaudière au CSR. Donc, il y a quelques écueils comme ça, déjà psychologiques, philosophiques à lever. Puis, cette méconnaissance qui fait effectivement qu'aujourd'hui, le CSR, c'est encore quelque chose de pas complètement reconnu. Et donc, je termine mon propos liminaire, parrain, en remerciant, comme je l'ai dit, le S3PI, de nous réunir autour de cette question-là. Alors, très vite, je parlais du Cimeva, de ces trois intercommunalités. On ne va pas s'étendre là-dessus, sauf si vous le souhaitez. Mais c'est 98 communes. Le Cimeva de réunit 98 communes, trois EPCI, 325 000 habitants. Et a donc la compétence valorisation des déchets, la compétence collecte restant dévolue aux trois EPCI qui contribuent à notre fonctionnement et qui sont donc la communauté d'agglos et d'un carvin, d'où est-il agglos ? Et donc, la communauté de communes marquions aux artistes. Donc, les principes fondamentaux du Cimeva, ce sont toutes ces valeurs que nous partageons ici. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. On intervient donc sur le traitement des déchets, la communication, les basquets des déchetteries également. Et puis, on a une régie de revente d'énergie verte, de biogaz, j'en parlerai d'ici quelques instants, et puis de production électrique aussi à travers des panneaux photovoltaïques qui se trouvent sur notre centre de tri. Et donc, on semblait être complètement autonome jusqu'à il y a quelques temps en termes de valorisation des déchets, puisqu'en 2011, on inaugurait notre centre de tri des emballages, en 2015, notre ressourcerie, en 2018, un centre de compostage des végétaux qui se trouve à Vitre-en-Artois. Et donc, cette fameuse usine, unité, TVME, tri, valorisation, matière, énergie, donc en 2016, et qui s'inscrivait dans un contexte d'abord politique. Je vais laisser aux techniques parler technique et il est peut-être de mon rôle d'évoquer cette question-là un peu plus politique, puisque jusqu'en 2013, jusqu'à sa fermeture sur le territoire, les déchets étaient traités, assurés par l'assinérateur Dénin-Bonbon. Vous avez les chiffres sous les yeux. Et puis, nécessité de mettre aux normes, avec un arrêté d'exploitation, en fait, qui nous impose, et chose qu'on ne sait pas faire, qui nous impose au 1er janvier 2010 de faire de la valorisation énergétique. Et en fait, les mises aux normes qui avaient été effectuées ne nous inscrivaient pas dans cette perspective-là et rendaient dans tous les cas l'arrêté d'exploitation, alors très vite caduque, transitoire en tout cas, mais renvoyaient à la nécessité de repenser à un autre projet en termes de traitement des ordures ménagères, d'autant plus qu'on avait une pression, comme elle peut exister parfois sur d'autres territoires, de la part des associations environnementales, de la part des élus aussi qui s'y mêlent, etc. Et donc, cette nécessité, comme je le disais, de réfléchir à une manière différente, innovante peut-être, plus environnementale, plus écolo, plus rentable, j'en sais rien, mais en tout cas, de réfléchir à une autre manière de valoriser les déchets, donc à travers ce qu'on pouvait en savoir, à travers aussi des visites qui ont pu être effectuées en Europe et sur la base de l'exemple de l'unité de traitement de Rinsheim, exploitée en régie par le syndicat de traitement des déchets de Kalenberg, qu'on appelle nous, ZAC. Donc, sur cette base-là, on commence à réfléchir, bien sûr, à cette unité TVME, dont l'objet, au final, est de produire du CSR. Avec un contexte un peu différent entre ici, chez nous, la France et l'Allemagne. Et ça a été dit, d'abord, une obligation pour les Allemands de ne plus enfouir tout ce qui pouvait représenter un haut pouvoir calorifique, donc des solutions de substitution, déjà en cours de réflexion depuis pas mal de temps. On a parlé de 2005, j'en sais rien, mais en tout cas, peut-être nous, ici, dans le Nord, en tout cas, en ce qui nous concerne, un petit temps de retard sur ces réflexions-là. Et puis aussi un projet qui était en régie et donc conçu différemment, évolutif, et ce qui a pu expliquer que, pour le coup, ce qui pouvait être duplicable de ZAC à Hénin-Beaumont, puisque l'unité de TVME se trouve à Hénin-Beaumont, ne l'a pas été complètement. Et on a donc rencontré des décennies qu'on ne maîtrisait pas, qu'on ne pouvait pas, en tout cas, anticiper au préalable. Donc, une consultation qui se fait sur la base d'un dialogue compétitif. Vous avez aussi tous les candidats, etc. Et donc, un montant prévisionnel de l'investissement, 53 millions d'euros partagés, partagés initialement, parce que ce que je tiens à dire, d'abord, c'est qu'on était tous convaincus de ce qu'on faisait. Les pouvoirs publics qui nous ont accompagnés dans le financement du projet, puisque que ce soit au niveau des emprunts, que ce soit au niveau des subventions, il y a eu 8 millions de subventions obtenues, je pense, c'est bien ça, Sébastien, 8 millions de subventions obtenues de l'Europe et de l'ADEME. Donc, c'est que, quelque part, on croyait en nous, en nos idées, en notre réflexion, les assos qui nous suivent. Et puis, surtout, on aurait peut-être été dans l'incapacité de reconstruire une nouvelle usine d'incinération, en tout cas pas à ce prix-là, puisqu'on passe, on a coutume de le dire, du simple au double, de 50 à 100 millions. Donc, quelque chose qui nous semblait et financièrement, et environnementalement, et politiquement, représenter le meilleur consensus, en tout cas, par rapport à notre histoire et à tous les partenaires qui voulaient nous suivre. Donc, un démarrage de chantier en 2014, donc en 2015, la mise en service de l'unité de TVME avec un choix du départ. Et ça aussi, ça suscitera sans doute beaucoup de questions. Alors, dès la fin de mon intervention, peut-être, ou au fur et à mesure de l'évolution de la journée, puisque l'on fait reposer notre modèle économique ou en tout cas, l'exutoire pouvant accueillir notre CSR sur les cimentiers et donc sur un contrat. Alors, ce n'est pas nous, c'est notre exploitant, c'est Thirus, ça a été dit, c'est lui qui exploite notre TVME, donc un contrat de 5 ans sur la base de 30 euros par tonne initial. Donc, un modèle économique qui se tient. Alors, quand je dis 30 euros par tonne, c'est nous qui donnons 30 euros pour que ce soit clair dans l'esprit de chacun. On ne rachète pas le CSR, on paye pour qu'on nous le reprenne. Ça reste un déchet, ça a été dit. Et donc, une manière de l'éliminer de manière un peu plus louable, entendable et environnementale. Donc, on fait reposer notre modèle économique du TVME sur un contrat de 5 ans à 30 euros la tonne. Et donc, du biométhane réinjecté, bon, ça, c'est au moins quelque chose qu'il faut plus faire. Alors, peut-être dans le process, très vite, alors on a une slide qui se détaille un peu plus, mais le principe du TVME, c'est de retirer les ferreux. Et puis, derrière, la fraction liquide et donc de produire du biométhane, on en est à 1,258,000 nanomètres cubes, c'est ça à peu près, par an. Et puis donc, oui, voilà, il y a une slide, enfin, on ne va pas rentrer dans le cheminement du TVME, mais toujours est-il qu'on extrait le ferreux. Et derrière, il y a une fraction liquide qui nous permet de produire du biométhane et de manière plutôt satisfaisante et conforme à ce qu'on en attendait. Et puis, derrière, une fraction solide qui, elle, au bout du bout du bout du processus, l'intérêt aussi, c'est de fonctionner par module, vous voyez, et ça a tout son sens à ce stade-ci de notre expérience. c'est donc du CSR qu'on donnait à 30 euros la tonne au cimentier. Alors, sachant que là aussi, ça a été dit, c'est un pouvoir, on produisait du CSR de qualité cimenterie avec le pouvoir calorifique, etc., la granulométrie qui était intéressante, mais toujours est-il que c'est là-dessus qu'on bâtit notre modèle économique. Alors, les atouts, les contraintes, elles ont été dits, le faible taux d'humidité qui permet d'aller en s'inventerie plutôt que d'aller en incinérateur, un taux de chlore réduit, un taux de carbone biogénique, on a commencé à soulever la question, une homogénéité de produits rendue possible au travers du processus et puis quelques contraintes au niveau des cendres, un PCI juste un peu plus faible quand même que le CSR de déchets industriels et puis une faible masse volumérique, une faible densité. On parlait tout à l'heure du CSR de proximité qui contraint en quelque sorte à trouver des exutoires à proximité ou alors à multiplier par deux, par trois, par quatre, par cinq le coût de transport à partir du moment où on décide de l'exporter vers un exutoire situé beaucoup plus loin et ça, pour le coup, on a parlé de l'Allemagne, on pourrait parler de l'Espagne parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui ressourguent leur CSR en Espagne. Pour le coup, il y a le coût du transport qui impacte nécessairement sur le prix du CSR et puis aussi d'autres potentialités décelées à travers l'unité de TVME, c'est que le PCI peut être amélioré en fonction de la quantité de bois qu'on peut amener, par exemple, de nos déchetteries, on peut aussi ajuster le taux d'humidité, la granulométrie, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus et je vais me consacrer uniquement sur l'aspect politique des choses ou en tout cas le montage de notre opération puisqu'au niveau des cimentiers, le partenariat est très vite remis en cause. Je parlais de la durée courte du contrat, 5 ans, quand on construit une usine, c'est pour 20, 30, 40 ans et donc, on n'a pas réussi à avoir cette visibilité sur la durée et de se dire c'est 30 euros la tonne sur 30 ans. Évidemment, c'était un peu utopique en tout cas de le penser comme ça parce qu'à tel point qu'au niveau de notre partenariat, comme je l'évoquais, très vite des difficultés de valorisation apparaissent en cimenterie. Alors d'abord parce qu'en 2013, la cimenterie de Dan ferme, il y a quelques fusions, etc. Et puis surtout, la mise en concurrence, on parlait, alors peut-être que les chiffres qui vont être donnés au fur et à mesure de cette journée parfois seront contradictoires. Moi, j'ai en tête une production de 900 000 tonnes de CSR par an pour une capacité d'accueil de 300 000, 400 000, quelque chose comme ça. Donc très vite, un CSR qui est en concurrence avec d'autres et qui fait monter les prix au point qu'on est vite confrontés et on les dénonce ces conditions-là à des propositions de reprise à 100 euros la tonne, transports compris. Donc, on passe de 30 à 100. Donc, vous imaginez le modèle économique, comment il peut être évidemment un peu perturbé par rapport à ce qu'il avait été envisagé initialement. à tel point que je vais rester sur cette slide-là, à tel point qu'en cours de marché, on vient de rebasculer vers un autre marché, vers un renouvellement, un marché d'exploitation, mais en cours du marché précédent, on décide carrément d'arrêter la production de CSR. Donc, je vous parlais de deux modules. Donc, on décide carrément d'arrêter la production. Alors, on continue d'aller un peu loin dans le process parce que le fait d'abord d'extraire la fraction liquide de nos ordures ménagères, ça permet de produire du gaz et donc de dégager des recettes. Et donc, celles-ci sont bonnes à prendre. Et puis, à l'inverse, le fait de sécher les déchets, ça permet aussi de réduire les tonnages. Mais toujours est-il qu'on arrête de produire du CSR, ce qui devient presque un peu contre-productif puisque nos CSR partent en enfouissement avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer sur le prix d'enfouissement, la TGAP qui monte, etc. Voilà où on en est à la fin du marché d'exploitation. peut-être, chose qu'on peut regretter, c'est pour ça que je remercie M. Lecoult tout à l'heure de nous avoir tous réunis de manière à ce qu'on puisse tous dire de manière constructive, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que beaucoup d'appels à projets ou la totalité des appels à projets ont cautionné la production de CSR issus des déchets d'activités économiques et avec un pouvoir calorifique peut-être plus élevé, j'entends, mais d'un côté, il y avait cette contradiction qui émergeait. On est accompagné par les pouvoirs publics, on est financé, oui, mais on tube des prêts par la Banque européenne, etc. qui font que là aussi, ce sont les institutions qui nous suivent et de l'autre côté, les exutoires qui n'existent toujours pas. Alors, ça renvoie à mes considérations philosophiques de tout à l'heure. Oui, CSR aujourd'hui, si on peut faire une chaudière au bois, pourquoi pas ? Pourquoi mettre du déchet dans notre chaudière ? Mais aussi parce qu'il n'y a pas eu ces appels à projets qui ont favorisé l'émergence et toujours est-il qu'à ce stade-ci, on manque d'exutoires, on manque de chaufferie. Alors, on est, comme je le disais tout à l'heure, dans une période charnière avec un contrat qui a été renouvelé un peu au milieu du guet puisqu'on va continuer sur l'ancien process, c'est-à-dire de produire, de ne pas aller jusqu'au bout de la production de CSR et de continuer à enfouir les déchets issus d'un de nos modules avec peut-être les perspectives, on n'en sait rien, que d'ici 2024, 2025, 2026, il y a des chaudières en projet actuellement cautionnées, validées par l'ADEME à travers les appels à projets, des projets susceptibles de nous accueillir pour faire redescendre le coût de reprise du CSR. Donc, voilà où on en est, on s'inscrit. Alors, comme on le disait tout à l'heure, la chance, entre guillemets, pour nous, c'est qu'on est sur un produit dont le coût peut devenir vite stable, évidemment, il suffit de signer pour 10 ans et moi, je vais vous garantir un coût de production stable du CSR. Dans un contexte énergétique, volatile, aujourd'hui, on le voit avec le gaz, etc. Et donc, peut-être que le CSR va de nouveau rentrer dans la danse et pouvoir se vendre entre guillemets. Et puis, je parlais de production, de coût stable, voilà, on sait s'adapter. Encore faut-il être en mesure de l'accepter notre CSR. Donc, voilà, j'ai un peu été, j'ai sauté quelques diapos, mais c'était ce que j'évoquais tout à l'heure. Beaucoup d'appels à projets qui ont exclu les CSR d'ordures ménagères. Donc, l'avenir, nous, l'avenir, c'est effectivement qu'il y ait des industriels, qu'il y ait des partenaires. Alors, on vient de renouveler notre marché d'exploitation. Alors, autant avec notre exploitant qu'avec des industriels du secteur qu'on doit d'abord sensibiliser à la question du CSR, on se pose la question. Alors, il faut que l'État, pour plus, il faut que chronologiquement, ça corresponde, parce qu'évidemment, une chaudière CSR, ce n'est jamais anodin, c'est en tout cas plus cher qu'une chaudière au gaz. À l'inverse, le prix du gaz lui augmente, alors que nous, on peut stabiliser le prix du combustible si on l'entend comme ça. Mais en tout cas, nous, notre réflexion, on la poursuit. Aujourd'hui, il y a trois petits points qui se baladent partout, mais ils pourraient même être au-delà des points d'interrogation, puisque c'est bien l'avenir du TVME qui est en suspens. Aujourd'hui, on ne produit plus de CSR. On y croit encore et comme j'ai l'habitude de le dire, le pari, il n'est pas complètement gagné, mais il est juste reporté et il faut qu'on s'y mette tous. Voilà, merci de votre attention. Merci, merci bien, monsieur Musial. Voilà. Bon, et là, on voit que, au S-François, il n'y a pas de nombre de bois, on met les choses sur la table, les choses qui vont bien, les choses qui ne vont pas forcément très bien. C'était important, ce témoignage du cinéval. Les cimentiers ont été un peu taquinés dans cette affaire-là, mais comme ils sont présents aujourd'hui, ils pourront répondre, à moins qu'ils veuillent le faire tout de suite. Je ne sais pas trop, Frédéric. Voilà. Moi, je note simplement que peut-être que le cinéval a eu raison trop tôt et surtout qu'il manque aujourd'hui, dans cette région, d'exutoires, d'unités, de traitements de ces CSR. Et effectivement, comme l'a dit M. Musial, ce qui est important, c'est que c'est un coût négatif. Les exploitants peuvent toucher de l'énergie à un coût négatif. Quand même, ça laisse rêveur quand on sait que le mégawatt, le mégawatt-heure de gaz est quand même à 80 euros aujourd'hui. je n'ai pas laissé les chiffres. Donc là, c'est de l'énergie négative. Alors là, il y a des grands industriels dans la région, j'imagine, qui vont tous réfléchir à ce genre de choses. Et M. Musial est bien sûr à leur disposition pour pouvoir, on va dire, discuter. ça étant, il y a aussi Team Puissance 2 ou pardon, Team 2 qui était présent. On ne dit pas Puissance 2, je me suis fait corriger. Et donc, Team 2 est présent et donc, il y a peut-être quelque chose, on peut peut-être réfléchir, mettre un petit groupe de travail pour aider effectivement les acteurs à trouver des solutions pertinentes parce que c'est quand même dommage que des milliers de tonnes de CSR du Cinevade partent aujourd'hui en décharge, en enfouissement. Voilà. Alors, justement, pour montrer qu'il y a même qu'il y a de l'espoir et qu'il y a quand même des gens qui avancent sur ces questions-là dans la région, c'est que nous avons deux projets, deux projets étrangers qui finalement vont se développer sur le territoire ou auront l'intention de se développer sur le territoire. Il s'agit d'un projet d'une société belge Vaned et d'une société hollandaise N plus P et chacun de ces acteurs vont venir présenter leur projet. Mais auparavant, je crois qu'il y a une question où clap ? Exactement, Jean-Marie. Voilà, voilà. Donc, question où clap, jeune homme ? Alors, voilà. Donc, des évolutions réglementaires, technologiques ou d'accompagnement sont-elles nécessaires pour favoriser le développement de la filière CSR ? Bon, après ce qu'on a entendu, si vous me dites non, bon, je vois. On répond à la question, Jean-Marie. Il y a quelqu'un qui a précisé le prix du mégawatt-heure de gaz actuellement qui serait à 130 euros et on avait une question pour M. Musial de M. Potier qui demandait si la chaleur produite par le CIMEVAD était réinjectée dans le réseau. Donc, oui, je parlais des 1 250 000 nanomètres cubes de biogaz, biométhane produit. Oui, ça, ça part dans le réseau, effectivement. On est à peu près dans les temps et on est même carrément dans les temps. Donc, je vais laisser la parole à Stéphane Borin de la société Vanet qui va nous présenter un peu son groupe et nous dire en quelques mots quelle est la nature du projet envisagé dans l'Artois à Douvain. Stéphane, c'est à vous. Merci. Comme a dit le président du CIMEVAD, merci au S3Pi et Team 2 pour l'organisation de cette journée qui permet de pouvoir discuter sur le filet et peut-être faire avancer les choses et de pouvoir montrer différents projets qui sont en réalisation. d'abord, qui est Vanet ? Vanet est une société familiale créée en 1968 et qui exerce ses activités dans le domaine de l'environnement, plus particulièrement dans la collecte, le tri, la modification et le traitement des déchets. Nous sommes actifs sur l'intégralité de la Belgique mais également sur le Luxembourg et sur les Hauts-de-France par le biais de notre site de Billy Berclot. Nous exerçons nos activités depuis 68 et depuis plus de 30 ans sur le territoire des Hauts-de-France. Vanet, dans quelques chiffres, c'est plus d'un million de tonnes collectées par le groupe, c'est plus de 2300 types de déchets différents collectés chez les industriels. C'est un flux de déchets par client de presque deux types de déchets différents. Nous avons sur tous les déchets collectés recyclé quasiment 600 000 tonnes et produit quasiment 46 000 mégawatts qui représentent l'alimentation pour plus de 13 000 foyers. Vanet représente 857 collaborateurs et nous avons un chiffre d'affaires d'un peu plus de 183 millions d'euros consolidés et nous recyclons, valorisons plus de 95 % de nos déchets collectés. Le projet, plus particulièrement pour Billy Berclot, nous sommes présents sur ce site depuis 2013. Je le redis, nous exerçons dans les Hauts-de-France depuis plus de 30 ans. a été bâti sur plusieurs choses. D'abord, la réglementation en vigueur, bien entendu, la loi de transition énergétique et la loi AJEC et nous avons voulu développer et mettre au service toute l'expérience que nous avons pu acquérir durant toutes ces années avec le groupe. Nous sommes déjà présents, je l'ai déjà dit, depuis 2013 sur ce site et nous allons l'agrandir. Nous sommes sur 4 hectares et demi aujourd'hui et nous allons faire l'acquisition de 3 hectares où différentes activités vont être présentes, par exemple, le déconditionnement, l'hygiénisation des déchets alimentaires, le tri, la réception, la purification, la préparation des déchets, bien entendu, toute une partie administrative et parking poids lourd, l'affinage et les pélétisations des déchets et aussi, également, le regroupement des déchets dangereux. Une petite slide rapide sur le déconditionnement alimentaire, nous récupérons localement des biodéchets que nous allons déconditionner et hygiéniser pour alimenter des méthaniseurs locaux et les emballages partiront vers plusieurs filières, soit le recyclage mécanique, soit le recyclage chimique ou soit la valorisation énergique en CSR. Pour les déchets, la plus grosse partie est la thématique de ce jour, donc la production d'une nouvelle matière première, j'ose le dire. On parle souvent de combustible, mais on aimerait nous entendre que nous préparons une nouvelle matière première. Nous récupérons les déchets, nous allons les trier. Jean-Paul en a parlé tout à l'heure, l'importance de pouvoir purifier et de préparer le déchet, ce n'est pas prendre un déchet, juste le broyer et dire on l'utilise. la transformation, l'affinage et la pelletisation est toujours de nouveau pour plusieurs filières, soit le recyclage mécanique, le recyclage chimique et la valorisation énergétique en CSR. Vous voyez le nom Altercol. Vaned fabrique des combustibles solides de récupération depuis plus de 20 ans et nous avons progressivement évolué dans nos produits pour faire un produit de haute qualité. Nous récupérons les déchets, nous les transformons soit en énergie, soit en agence chimique. C'est un substitut de nouvelles régénérations respectueux des aérosources fossiles et aussi une préparation pour le recyclage chimique. L'emploi dans le projet. Avec ce nouveau projet, nous allons créer un peu plus de 80 nouveaux emplois. C'est un projet qui est déjà démarré et le premier coup de tête devrait commencer septembre pour s'achever et mettre en production en 2024. 80 emplois seront faits pour ce projet. et nous avons déjà anticipé sur 2022, le premier trimestre, déjà des postes pour nous accompagner dans ce projet. En quelques chiffres, le projet, c'est un investissement global de 50 millions d'euros. C'est une superficie actuelle de 4 hectares et nous allons passer à 7 hectares et demi. La capacité actuelle du site est de 150 000 tonnes, 140 sur les non dangereux et 10 sur les dangereux. Et nous aurons une capacité de 260 000 tonnes sur les non dangereux et 10 000 toujours sur les dangereux. Nos attentes, un petit peu. Nous avons constitué ce projet sur la réglementation. Nos attentes, c'est que les réglementations restent et qu'on ne puisse pas revenir en arrière parce qu'économiquement, ça pourrait être difficile. On investit 50 millions d'euros. Le président l'a dit aussi tout à l'heure, c'est des gros investissements et on doit compter sur nos revenus finaux, etc. Ça pourrait être aussi une réglementation un peu plus forte sur le déchet et on veut annuler et bannir la mise en décharge. Peut-être qu'on pourrait obliger à passer par un centre de tri et préparation les déchets en mélange qui pourraient être réutilisés. Peut-être aussi également une simplification des procédures liées aux demandes ICPE. et une dernière qui n'est pas notée serait peut-être que nos préparations puissent avoir une meilleure reconnaissance dans la hiérarchie du déchet. On parle toujours aujourd'hui d'incinération, de co-incinération, mais nous créons une nouvelle matière première pour l'énergie, pour la matière, pour le recyclage chimique. Donc, que dans la hiérarchie du déchet, notre préparation puisse être mieux représentée. Voilà, un grand merci. Merci, merci bien Stéphane. Merci bien. Donc, pour vous dire là-dessus, effectivement, c'est toujours dans le statut déchet, ces fameux, finalement, produits et productions, même si elles sont raffinées, si je puis dire. Je sais que certains pays, notamment l'Italie et peut-être d'autres, ont réussi à sortir du statut déchet sur leur territoire national, leur CSR. Mais bon, ça, c'est... Je ne pense pas que ce soit le chemin pris par la France. Ça, c'est... Voilà. Mais bon, sans plus attendre, je vais donner la parole à un autre projet dans notre secteur, un projet aussi emblématique, si je puis dire, que le vôtre, et qui avance à pas de géant. Et donc, je vais appeler à la barre, si je puis dire, Paul Hosselbos, de N plus P, qui va nous parler du projet qu'il va, on va dire, édifié sur le territoire d'Isberg. Paul, c'est à vous. OK, merci. Merci pour l'introduction. Bonjour, monsieur Lamm. Je suis très heureux d'être ici et de présenter notre projet prévu à Isberg. Je suis responsable de développement et de réalisation de nouveaux projets chez N plus P, c'est-à-dire, je connais ma prochaine projet en Autriche et la prochaine c'est dans le sud-est de la France. Voilà, je parle un petit peu de ces langues et je suis très heureux que depuis, depuis juin, j'ai un collègue français qui est aussi présent, Fabien Le Poutre, qui va m'aider et qui va nous aider à développer notre organisation française. Petite chose sur le groupe M plus P. Le groupe M plus P, c'est aussi une société familiale qui existe presque 30 ans. Nous avons quatre sites de production, deux aux Pays-Bas, deux au Royaume-Uni, dont deux sont des sites de production de CSR, de CSR en forme de pellets, qui s'appellent ce colonne patent de notre côté. Notre site aux Pays-Bas a une capacité de 160 000 tons par an. Notre site au Royaume-Uni a une capacité un peu plus que 200 000 tons par an. Et notre troisième site, comme indiqué, déjà indiqué, prévu à Isberg, aura une capacité de plus que 300 000 tons. Voilà. Maintenant, le cabron alternatif, le CSR, c'est le cœur de notre métier et nous faisons ça depuis plus que 25 ans. Nous avons commencé, nous avons eu notre première installation en Allemagne en 1983. Aussi, voilà, ça, c'est la chose que nous faisons. Ça, c'est un diapositive anglais. RDF, ce sont les fractions tri préparées de DIB, DAE et de déchets d'endroits ménagères. Ce sont nos intrants. Et après la première étape de processus, nous avons produit un CSR pré-calcinateur. Après la deuxième étape, c'est le cessage, nous avons un CSR traditionnel en forme de fleuve tuyère. la troisième étape, c'est la la troisième phase, c'est la granulation. Nous avons notre pellette, notre sub-colle et ensuite nous avons différentes qualités de sub-colle, de pellette de 6 mm à 16 mm avec une longueur requisée par nos clients et notre produit, ça, c'est vraiment une charbon verte parce qu'on peut utiliser comme du charbon et on peut broyer et produire un combustible de pellet virulente et avec ça, vous pouvez substituer, remplacer le charbon dans des industries traditionnelles, dans des installations traditionnelles. Vous voyez dessous à droite notre produit de pellet virulente et c'est PAF, ça c'est anglais, ça c'est Pearl Rise Alternate of Fuel, c'est traduit combustible alternatif de pellet virulente. Ok, ensuite, qu'est-ce que sont les applications, ça c'est connu, ça c'est commencé chez les fours à ciment, maintenant, les cimentiers utilisent nos pellettes et notre PAF surtout pour les derniers 10 à 20 % pour obtenir un rate de substitution de 100 %. On a beaucoup d'intérêt dans notre produit de pellet virulente. Les fours à chaud peuvent utiliser assez facilement jusqu'à 75 % de notre produit pour remplacer leur combustible fossile. Une autre application développée par nous-mêmes avec les autres fourneaux, on peut utiliser notre produit comme combustible mais aussi comme un agent réductrice, comme une source de charbon pour le processus dans une autre fourneau. Et ça fonctionne aussi dans les fours électroniques, ça veut dire que ce n'est pas une valorisation énergétique mais une valorisation matérielle. Et avec ça, c'est vraiment une contribution à l'économie circulaire. Il y a aussi une possibilité de s'utiliser dans les chaudières dédiées à ces hermes aussi des chaudières existantes comme par exemple chez Théryos, on a des chaudières au charbon là-bas. on peut remplacer le charbon par notre produit et ensuite vous avez ici un brûleur pour charbon qui utilise 100% de notre produit, ce colle et selon les experts et je ne suis pas un expert mais les experts disent oui, ça c'est une flamme pareil comme avec le charbon, ça fonctionne comme le charbon, c'est vraiment un charbon vert. Pourquoi un charbon vert ? Voilà, ça c'est la réduction de CO2 vous savez aussi maîtris de ce soeur a déjà indiqué qu'il y a une partie biogénique dans le produit c'est autour de 50% ça c'est du papier, du carton, du bois, du textile et nous avons fait des analyses c'est-à-dire des bureaux d'études et on peut réduire et on peut réduire l'émission de CO2 avec environ 1,6 tonnes de CO2 par tonne combustible fossile remplacée. Voilà, c'est un petit peu une introduction. Qu'est-ce que nous allons faire en Haute-France ? Voilà, nous avons trouvé un site sur la plateforme industrielle Taperam à Eisberg. c'est une plateforme multimodale avec une connexion rail et l'eau jusqu'à côté. Nous avons des synergies avec des activités qui sont là et il y a des fours électriques des fours au gaz et des choses comme cela ils ont des chaleurs fatales nous pouvons utiliser ces chaleurs fatales pour sécher nos produits pour produire à la fin un produit stable. Nous avons là-bas un terrain d'environ 25 000 mètres carrés nous allons réaliser un bâtiment un petit peu comme cela qui a une surface d'environ 14 000 50 mètres carrés c'est un investissement environ de 50 millions maintenant les prix sont montés explodés plus ou moins c'est un emploi direct de 60% c'est prévu qu'à la fin nous allons convertir plus que 300 000 tons des intrants en environ 2100 tonnes de produits c'est une grande différence la différence c'est pour 80% de l'eau voilà parce que vos intrants contiennent environ 20 à 25% d'eau quand vous utilisez vous utilisez les déchets comme les déchets de pulpeurs de papeterie ou des déchets de recyclage de plastique ça contient plus de l'eau plus que 50% et pour produire un CRR avec une qualité stable et ça s'est demandé réquisé par l'organisation nous séchons ok qu'est-ce que nous nous utilisons comme intrants c'est déjà expliqué comment est-ce que nous avons réglé tout ça nous avons dans notre demande d'autorité cpe et dans notre arrêté préclare une liste de codes de chers et ensuite nous avons des spécifications indicatives comme j'ai déjà dit nous n'avons pas l'humilité mais nous pouvons utiliser des chers de pulpeurs qui contiennent 50% d'eau nous préférons des fractions de tri de DAE et d'ordures ménagères qui sont plus secs en préférence moins que 20% nous n'aimons pas les inertes parce que ça baisse le pouvoir calorifique et nous n'aimons pas le glore parce que ça cause des problèmes chez nos clients voilà ça c'est un petit peu notre processus ça c'est connu ce sont des activités très connues dans la production de CSR nous avons des brailleurs nous avons des sépressions sépressions héroliques nous avons des sépressions magnétiques nous avons des courants à foucault nous avons trioptique c'est sûr et des choses comme cela et à la fin nous avons la possibilité de livrer des pellettes le produit peluvelante mais aussi le CSR en forme de fleuve parce que c'est un sous-produit de notre processus voilà à la fin pourquoi faire cela il y a beaucoup des aspects d'économie circulaire c'est une activité locale il y a un marché local régional pour les intrants et pour les produits c'est de l'emploi nous allons utiliser la chaleur fatale de la plateforme c'est à dire nous n'aurons pas besoin d'autres types de combustible nous allons installer des panneaux photophotiques sur le toit pour générer une partie de notre électricité et à la fin ça c'est clair parce que nous utilisons des déchets des fibres et des plastiques non recyclables ça réduit le volume de déchets qui font au décharge ça substitue les combustibles solides fossiles dans l'industrie traditionnelle et à la fin ça résulte dans une réduction d'émission de CO2 voilà merci pour votre attention oui petite chose nous estimons d'être opérationnels à la fin de l'année prochaine voilà merci bien merci bien Paul un gros merci alors moi il y a des questions qui ont été posées par internet des questions techniques je ne sais pas si vous serez capables d'y répondre une question technique notamment est-ce que les brûleurs les brûleurs charbon ne doivent pas être modifiés pour brûler les fameux brûleurs pillards vous savez dans les chaudières des brûleurs français d'ailleurs est-ce qu'ils doivent être modifiés changés pour accueillir du subcol les brûleurs ne sont pas changés la seule chose qu'on peut imaginer c'est très souvent on utilise le combustible en forme d'un combustible peu virulente et le plus intéressant c'est de brayer notre pellette sur site et peut-être c'est nécessaire d'investir dans un autre type ou ailleurs mais ce sont des investissements réduits il n'y a pas besoin d'autres investissements dans les stations de pollution voilà merci merci beaucoup et donc une autre question intéressante justement qui arrive également par le bien internet avant peut-être de laisser la salle finalement peut-être poser ses propres questions une autre question est-ce que vous soyez vous Vaned et N plus P susceptibles de pouvoir faire des installations à la demande de chair vous imaginez un site industriel important qui a besoin de peler est-ce que vous pourriez imaginer des partenariats plutôt que de rester on va dire uniquement isolé en quelque sorte dans le domaine oui nous pouvons imaginer j'ai imaginé que mon prochain projet c'est en Autriche et ça sert avec en coopération avec une société autrichienne voilà c'est le but de pouvoir créer localement et de pouvoir utiliser localement donc si on peut monter un projet local avec grande joie bien entendu parfait alors moi j'avais une question aussi parce que je l'avais vu d'ailleurs avec le cinéma c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas où vont partir ces fameux quels sont les utilisateurs de CSR donc là vous N plus P vous allez produire quand même une quantité substantielle de CSR j'ai noté 250 000 tonnes d'ailleurs il faudra me dire Paul que deviennent les 100 000 tonnes qui ne sont pas tant seulement en CSR ça m'intéresse ça c'est une question dans la question mais ma question c'est dire vous allez produire une grande quantité de CSR les deux là où vont-ils aller ces CSR nous cherchons acquérir dans le marché régional en Haute-France le plus bas merci même réponse pour pour l'aide ou non régional national et aussi s'orienter aussi vers le recyclage chimique merci bon le recyclage chimique c'est intéressant je pense que c'est un petit clin d'oeil pour la fin d'exposer notamment avec la pyrogasification qui est quelque chose d'assez d'assez magique tout le moins sur le papier on verra ça tout à l'heure je laisse des grands spécialistes de GRT gaz pour parler de ces questions une petite question avant de se reposer parce qu'on a quand même bien bossé depuis le matin tu as une petite pause café qui ne fait pas de mal mais pas plus dix minutes une question très simple cette question quand même elle est là devant l'écran à vos appareils comptez-vous utiliser la voie des CSR pour valoriser vos déchets non recyclables alors là je pense à tous ceux qui génèrent plein de déchets qui aujourd'hui ont plutôt tendance à les envoyer en fouillissement est-ce que tout ça ça vous donne envie de dire il faut y aller développons des coopérations pour travailler sur des voies de virtueuses on va dire de valorisation énergétique et voilà c'est pas beau ça donc je m'attends de laisser un peu la réponse à présent dix minutes de pause pas plus pas une minute de plus je vous demande d'être sérieux c'est comme à l'école bon donc pendant que les derniers retardataires s'assiaient donc on a vu ce matin donc la partie j'allais dire contexte réglementaire le radis natal nous a rendu glamour ce qui n'était pas facile à faire quelque chose plutôt d'aride qui est la réglementation et les textes commentaires donc nous avons vu côté côté fédéric le gisement les potentialités économiques nous avons vu côté des producteurs un certain nombre de choses intéressantes des difficultés côté similaires et plutôt une ambition côté de sociétés étrangères qui viennent s'apporter sur le territoire nous avons dans cette deuxième partie le côté plutôt utilisateur utilisation de CSR notamment donc avec un témoignage d'un acteur qui connaît bien la question pour l'avoir traité depuis de nombreuses années et ça nous fait plaisir de l'accueillir ici aujourd'hui c'est le groupe ECHIUM qui va nous faire son témoignage donc je vous accueille et je vous demande d'accueillir également Frédéric Douze d'ECHIUM qui va nous présenter un peu l'histoire d'ECHIUM et des CSR bonjour à tous très bien merci au S3 plaisir d'organiser cette journée toute l'équipe et puis manifestement le CSR ça intéresse donc je vais vous présenter rapidement le groupe ECHIUM la société ECHIUM donc en ce qui vous concerne je m'occupe de l'activité traitement valorisation de déchets donc au sein d'ECHIUM alors on utilise parfois le nom on utilise même le nom Saphir donc qui est une entité de ECHIUM vous avez donc on dispose de trois cimenteries donc une sur l'imbre donc tout près d'ici sinon sommes également sur ECHIUM donc à côté de Strasbourg pas très loin et d'Aule à côté de Dijon on injecte à peu près 400 000 tonnes de déchets qui sont valorisés dans nos cimenteries taux de substitution d'ECHIUM c'est à peu près 60% et ça représente à peu près 150 000 tonnes donc de combustible fossile non importé on va dire essentiellement donc du charbon et du coq de pétrole on a des sites de pré-traitement qui pour certains sont intégrés sur nos sites cimentiers alors c'est le cas on produit du CSR donc on appelle ça aussi fluff donc 35 000 tonnes par an sur la cimenterie de l'EMA et ceci depuis 2001 donc progressivement cette unité a progressé en capacité et donc c'est la photo que vous avez dans le coin supérieur gauche donc on broie directement et on injecte dans la cimenterie donc il n'y a pas de rupture de charge ensuite on a une autre unité qui s'occupe de pyrolyse de déchets minéraux donc on traite à peu près 20 000 tonnes de déchets sur la cimenterie de Rochefort et puis on a un autre atelier de production de sillure imprégnée qui est sur la Normandie et qui produit 40 000 tonnes donc de sillure imprégnée qui sont injectées sur la cimenterie de l'Ambre alors le procédé cimentier donc pas de cimenterie s'il n'y a pas de carrière donc on gère on homogénise donc les différents gisements de la carrière ensuite ce mélange on rentre dans le four alors selon les procédés puisque ça peut être différent et ce mélange monte en température pour arriver à 1450 degrés et on génère à la sortie du four ce qu'on appelle le clincaire et ensuite ce clincaire donc va être broyé finement avec des ajouts plus ou moins importants et avec du gypse parce que sinon on contacte de l'eau mais ça durcit tout de suite voilà pour le procédé alors l'intérêt du procédé cimentier pour traiter et valoriser les déchets sachant qu'on ne peut pas tout traiter bien entendu on est obligé de préparer aussi ces flux c'est pour ça que j'évoquais les ateliers de pré-traitement dont on dispose donc on ne génère pas de déchets utiles pourquoi ? parce que les cendres sont incorporées directement au clincaire donc ça c'est important aussi bien entendu on doit connaître la qualité des cendres puisque ça peut avoir un impact sur nos produits on garantit une destruction complète de la fraction organique puisqu'on monte à 2000 degrés au cœur de flamme et puis on assure une double valorisation énergétique et matière en ce qui concerne la fraction des cendres donc aujourd'hui le site de l'imbre c'est on va faire un petit focus puisque dans la région c'est 140 000 tonnes de déchets qui sont injectés donc des déchets liquides donc qui viennent principalement de la chimie solvant émulsion voire des huiles usagées aussi des déchets solides donc des cendres imprégnés j'en parlais tout à l'heure qu'on produit nous-mêmes du CSR environ 25 000 tonnes par an et puis d'autres déchets des bouts séchés ou déshydratés ça c'est aujourd'hui alors vous avez peut-être entendu il y a un projet sur la cimenterie de l'imbre donc on a le projet disons de disposer d'une technologie de moderniser en tout cas le site donc terme on va valoriser donc sur ce site 250 000 tonnes de déchets vous voyez donc les mêmes déchets et en ce qui concerne la fraction de CSR ce sera autour de 135 000 tonnes donc ce projet vise aussi à consommer moins d'énergie puisqu'aujourd'hui on est sur une voie humide donc on passerait en voie sèche avec préca donc c'est ce qu'on mettra en place avec une augmentation aussi de capacité en termes de production de clincaire donc l'utilisation des combustibles ou des déchets donc a pour but effectivement enfin l'objectif en tout cas qu'on ne soit plus un four cimentier aujourd'hui sans substituer les combustibles traditionnels donc vous avez donc les éléments que j'ai déjà évoqué pour la plupart les quantités de déchets on estime qu'on arrivera à une substitution de 80% au minimum sur ce sur ce nouveau four donc aujourd'hui nous sommes en CNDP en ce qui concerne ce projet donc et prochainement on sera en enquête publique aussi en tout cas pour déposer les demandes d'arrêté plaféctoraux l'intérêt de ce projet aussi c'est qu'à terme on prévoit de décarboner complètement donc je vois sur ce projet on a déposé un dossier auprès de la Commission européenne donc et on a bénéficié le projet a été retenu et bénéficié donc d'un soutien pour décarboner complètement la production de clincaire sur ce site alors il n'y a pas de bon CSR sans paramètres d'acceptation ça c'est important donc voilà les paramètres que j'ai listé brièvement donc le pouvoir calorifique c'est évident tout ce qui est teneur en eau chlore soufre souvent on met les estimes mais tout ce qui est granulométrie aussi on dissocie le 2D du 3D le 2D c'est le timbre poste en gros et le 3D c'est le morceau qui va avoir un peu plus de difficulté à brûler qui va retomber éventuellement dans la matière donc ça va créer des imbrûlés et des problèmes de qualité on en a parlé déjà de la densité aussi c'est important la teneur en sang mais toujours ça c'est surtout réglementaire je dirais ainsi que les PCB et puis la teneur en biomasse parce que sur un CSR ça peut varier fortement effectivement vous avez évoqué des parts biologniques de 80% dans certains cas notamment quand on trouve des déchets qui viennent d'OMR par contre on a moins de pouvoir calorifique on a plus de biomasse moins de pouvoir calorifique et on a parfois on se retrouve avec des CSR à 20-30% beaucoup de pouvoir calorifique mais moins de fraction de biomasse voilà c'est un équilibre à retrouver sur ce nouveau four l'intérêt c'est qu'on aura des spectres d'acceptation qui seront beaucoup plus larges qu'aujourd'hui aujourd'hui on a des exigences assez fortes en termes de cahier des charges et notamment de pouvoir calorifique là on aura des spectres en ce qui concerne la grignométrie le pouvoir calorifique qui seront certainement beaucoup plus souples voilà ce que je pouvais en dire merci merci bien Frédéric un discours posé rassurant j'ai noté moi 100 000 tonnes en plus de CSR j'ai noté aussi un spectre plus large finalement d'acceptation parce que je crois que vous êtes limité aujourd'hui en PCI non ? aujourd'hui on prend du CSR avec un PCI supérieur à 20 mégajoules donc teneurs en eau qui sont à peu près inférieurs à 15 en tout cas en moyenne 10-12% et en termes de chlore on n'a pas de soucis on est inférieurs à 0,4% pour situer ce qu'on soit aujourd'hui d'accord ceci peut expliquer cela en termes finalement d'acceptation de produits etc bon peut-être une question aussi qui va peut-être être intéressante pour pour les gens qui veulent se mettre au CSR donc dans le cadre notamment de quelques alors c'est une question technique excusez-moi Frédéric mais bon on est entre techniciens même si Laura qui est une grande technicienne est partie là comment comment vous faites pour intégrer dans vos calculs sur les quotas notamment de CO2 etc la part du biogénique il y a des choses il y a des modèles il y a des spéciales sur la question comment ça se passe c'est normalisé donc il y a des laboratoires qui sont agréés pour ça et donc on leur soumis les échantillons et à partir de là ils nous définissent une part biomasse très précise alors une chose aussi que je voulais rajouter c'est que chaque camion est échantillonnée et on mesure donc puisqu'on a des labos qui sont capables de contrôler l'ensemble des paramètres systématiquement donc tout tout ce qui est teneur en chlore pouvoir calorifique et teneur en eau aussi donc sur chaque camion on reconnaît très bien la qualité de ce qui nous est livré on a un historique assez important d'accord oui parce que j'ai vu que la réglementation était un peu souple par rapport aux analyses j'ai trouvé que ce n'était pas beaucoup personnellement mais bon je ne voudrais pas faire le monsieur plus de l'adréal non 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 bon allez à moi qui ai une question dans la salle je ne vois pas beaucoup de masse levée ah une question à ma gauche monsieur présentez-vous tiens et puis et puis allez-y oui bonjour Thierry De Reux France Nature Environnement je suis participé étroitement à la commission débat public qui s'est terminée 1 juillet quand même c'était le jour de ma fête je le sais donc ce que je voulais dire c'est qu'on n'a pas abordé vous allez multiplier presque par deux la production de ciment de claquard pardon et vous passez de 600 000 tonnes à environ 1 million c'est bon de le préciser parce que l'angle de décarbonation est pour moi très important on est favorable au CSR je le rappelle on a fait une note dès 2017 et puis je suis là aussi pour essayer de l'actualiser parce qu'il y a des réglementations qui évoluent mais je crois qu'il est important quand même de souligner que vous allez aussi passer de 120 camions à peu près à 250 par jour donc il y a toute cette réflexion qui est engagée pour permettre justement de réfléchir en termes de production de CO2 dans un angle de décarbonation ça c'est une bonne chose comme Arcelor parce que je pense que vous êtes en lien avec Arcelor que nous suivons aussi et il est vrai que le transport c'est aussi producteur voilà ce sont simplement des questions ou des faits mais le permis je crois que c'est pas avant un an et demi de près ce que j'ai compris c'est vrai donc il y a une augmentation du tonnage clincaire donc vous l'avez évoqué alors ce qui est important aussi peut-être à signaler c'est le facteur clincaire dans nos ciments qui ne cessent de se réduire c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un facteur clincaire qui est à peu près de 70% et on va descendre ce facteur clincaire donc pour produire une tonne de ciment pour vous répondre complètement aussi parce que ça a son importance en termes de CO2 voilà donc le projet effectivement peut aller jusqu'à une décarbonation à hauteur de 100% dans un deuxième temps merci merci bien pour la réponse pour la partie on va dire transport etc oui le multimodal on est d'accord il faut y penser le ferroviaire la voie d'eau etc je ne sais pas si c'est possible pour l'un mais effectivement il faut multiplier les possibilités ça me paraît évident voilà maintenant c'est facile à dire difficile à faire mais bon je le dis Jean-Marie juste 30 secondes il y a une question encore monsieur Douce pour vous dans le fil de discussion il y a quelqu'un qui demande si la partie cendre qui est intégrée dans le clincaire si elle est reconnue comme de la matière recyclée réglementaire alors à ce jour pas mais au niveau européen donc il y a une réflexion justement de SEM Bureau l'organisation qui représente les cimentiers au niveau européen pour l'incorporer effectivement parce que ce sont des tonnages qui ne sont pas négligibles parfait merci beaucoup bon voilà on passe l'exposé suivant donc comme on l'a vu tout à l'heure c'est qu'il manquait quand même on va dire d'unité d'utilisation de CSR d'unité de combustion de CSR et on va voir que les choses bougent également dans la région et je vais pour cela laisser la parole à Alexandra Bourgoin je ne vais pas m'écorcher le titre directrice d'affaires et travaux chez Suez Alexandra à vous de jouer bonjour à toutes et à tous donc c'est le plaisir pour moi de vous présenter le projet aujourd'hui donc qui est le projet qui est un développement donc de alimentation en vapeur du site en fait de Tereos donc l'industriel donc le consommateur de l'énergie c'est Tereos et qui se trouve à Aurénie Sainte-Benoit et on va en fait produire cette énergie à partir de CSR donc juste pour vous donner quelques principes en fait de partenariat que nous avons développé donc avec Tereos donc c'est bien sûr en fait le moteur en fait de transition environnementale et énergétique donc vous avez donc deux grands groupes donc c'est Suez en fait qui est le porteur de projet donc pour ce projet donc c'est Suez qui est en charge en fait de la conception construction donc financement et exploitation de la culture chaufferie en fait qui va alimenter Tereos et Tereos en fait aujourd'hui donc qui est alimenté avec de l'énergie fossile donc le gaz qui va utiliser donc cette vapeur produite à partir de CSR dans son process donc juste pour rappeler qui est Tereos donc Tereos c'est un acteur économique donc majeur donc du territoire donc qui a associé 930 opérateurs locaux et donc on peut retrouver plusieurs centaines en fait donc d'emplois directs en fait on a le chiffre de 330 et en plus en fait des saisonniers qui sont engagés en fait sur le site en fait de Tereos afin donc de produire donc le sucre donc de l'alcool donc à partir de betteraves le projet donc dont on parle a triple objectif d'accord donc on a beaucoup parlé depuis ce matin en fait de l'énergie de l'environnement et on a aussi en fait un troisième volet qui est un volet très important dans tous les projets c'est un volet économique en fait donc c'est le volet emploi en fait direct et indirect créé par toute la filière donc dans des installations à proximité donc le premier objectif qui est énergétique donc nous allons retrouver en fait donc la substitution en fait donc de l'énergie fossile en fait importée aujourd'hui qui est le gaz donc par cette nouvelle énergie en fait donc produite à partir de CSR donc à la hauteur de 40% en fait dans le besoin du site donc c'est le projet qui va contribuer donc aux objectifs donc de transition environnementale qui ont été évoquées aujourd'hui les besoins en fait donc en 2025 donc de valorisation en fait justement de cet potentiel contenu encore dans les déchets enfouis aujourd'hui en CSR donc on a parlé de j'ai retenu 1 million de tonnes à peu près donc 1 million de tonnes et donc la contribution en fait donc bien sûr donc au volet économique en fait c'est la donc les emplois en fait que ce soit en fait les emplois donc lors des phases de construction donc on a aussi un peu d'exploitation donc c'est les personnes qui vont travailler sur la chaufferie et donc les sites de préparation donc il y a aussi des sites dont certains on a parlé ce matin enfin donc qui se créent un peu sur les territoires et donc aussi toutes les entreprises qui vont bien évidemment en fait travailler pour assurer l'exploitation en fait à la maintenance de toutes ces nouvelles installations donc le périmètre général de la filière donc on a donc les déchets donc on va voir tout à l'heure on a la typologie de déchets qui constituent donc les CSR mais principalement donc ils ont bien été abordés ce matin donc la préparation en fait donc de combustible que ce soit dans les installations de Suez mais aussi dans les installations partenaires en fait de Suez et donc le CSR pourrait donc alimenter la future chaufferie qui se trouvera en fait à la proximité immédiate en fait donc du process donc de consommateurs Thérios en fait à Aurénie Saint-Bémat donc les typologies de déchets valorisés en CSR donc on retrouve en fait principalement en fin de déchets d'activité économique donc les encombrants donc les différents refus de tri donc les déchets d'ameublement donc en fait ce sont tous les flux qui sont aujourd'hui en fait traités en stockage et qui demain en fait pourrait justement donc être valorisé en CSR mais il ne faut aussi pas oublier en fait le potentiel complémentaire de recyclage en fait qui est mis en place grâce en fait à tous les systèmes en fait des centres de préparation de CSR on pense qu'on va extraire encore davantage donc les matériaux valorisables en fait que ce soit les métaux ou autres qui vont rejoindre en fait les filières de recyclage au lieu d'être enfouies en vous voyez en fait un centre de stockage tel que c'est aujourd'hui donc le principe de fonctionnement de chaufferie donc on y retrouve en fait le principe de fonctionnement qui intègre l'étape de stockage en fait de réception de CSR au sein de l'usine donc on a une chaudière qui va être permettre de transformer en fait le potentiel de l'énergie qui va être dégagée lors de la combustion en fait des CSR en vapeur donc la vapeur elle va être fournie à Théreos donc à la hauteur de 430 gigawatts par an donc c'est quand même 430 gigawatts par an en fait du gaz qui va être remplacé en fait grâce justement donc cette énergie locale et donc bien évidemment en fait il y aura la mise en place en fait donc tous les équipements nécessaires en fait pour le traitement de fumée donc et le suivi en fait et le contrôle en fait des traitements de fumée c'est aussi un cycle en fait en fonctionnement fermé donc ça veut dire que nous on va fournir donc avec la chaufferie de la vapeur donc cette vapeur utilisée en fait par le process d'autéreos va être condensé et revenir en fait donc sous forme de l'eau en fait donc dans la chaufferie en fait donc de ces serres donc on va fonctionner ainsi que fermé donc les perspectives socio-économiques nous avons parlé tout à l'heure en fait donc il y a plusieurs phases donc il y a des phases en fait donc de construction donc la construction en fait donc de la chaufferie mais aussi en fait des sites de préparation donc on pense qu'il y a plusieurs centaines d'emplois qui vont être mobilisés en fait à l'heure de cette phase là donc et bien évidemment en fait donc nous allons privilégier donc cette sollicitation en fait donc des entreprises locales donc pour ces travaux et sur la partie exploitation donc on pense en fait qu'il y a au moins une cinquantaine donc d'emplois qui vont être créés pour la chaufferie donc les centres de coopération donc pour la phase d'exploitation donc et aussi en fait plein d'autres emplois en fait encore une fois engagés donc sur la partie maintenant sur la partie exploitation sur la partie logistique en fait donc et puis le cheminement en fait des différentes composantes donc à l'échelle du territoire donc on peut résumer en fait donc la synthèse telle que vous voyez sur le chemin ici présente donc à partir donc de collecte donc des valorisations de différentes donc des déchets donc à proximité donc sur les territoires donc que ce soit les éléments d'ameublement désencombrant donc des activités des déchets d'activités économiques donc ils passent par les centres de réception pré-traitement en fait donc que ce soit à Suez en fait ou les partenaires de Suez donc il y a la partie supplémentaire en fait de recyclage qui va être extraite et qui va rejoindre en fait les filières de recyclage et bien évidemment donc les inertes vont être extraites aussi et rejoindre en fait les filières inertes et donc le reste en fait va être acheminé vers la chaufferie en fait à Aurine de Sainte-Benoitte pour être transformé en vapeur qui va alimenter en fait donc Thérios et qui va justement utiliser en fait donc cette vapeur pour produire en fait le sucre et de l'alcool donc tout au long de l'année et donc du coup on a la boucle qui est fermée donc ces restes en fait les déchets en fait aujourd'hui qui ne sont pas utilisés donc qui vont être transformés en fait en cette énergie et qui va nous permettre de produire en fait les produits en fait de Thérios et donc commercialisés en fait sur le marché merci beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions merci beaucoup Alexandra bon voilà merci beaucoup donc pour cette exposée bon moi j'aurais j'aurais quelques petites questions alors je ne sais pas si vous avez ces éléments là mais bon c'est des questions chiffrées d'abord il y a forcément qui dit qui dit donc c'est c'est-à-dire qui dit j'en profite pour dire qu'au niveau des réphiomes il y a quand même globalement dans cette région un petit problème et d'ailleurs l'ensemble des réphiomes sont envoyés dans des décharges de classe 1 on va dire à l'extérieur de cette région et j'en profite pour faire un petit clin d'oeil il y a un projet que nous avons présenté en concertation il y a quelque temps donc le projet de décharge de classe 1 de Barlin qui permettrait à la région de se doter d'un outil complémentaire pour permettre de boucler la boucle on va dire des problématiques d'ultime en quelque sorte voilà j'ai fermé cette boucle mais là en l'occurrence puisque ça n'existe pas encore quelle est la destination des mèches verts et du réphiome merci beaucoup pour la question donc vous avez bien monté qu'il y a deux types de sous-produits donc il y a les réphiomes qui nécessitent les sous-produits de traitement de fumée qui sont les déchets qui nécessitent le stockage dans les installations dédiées pour le traitement des déchets dangereux donc ils vont être bien évidemment traités selon la disponibilité en proximité donc régional ou les régions en proximité donc dans ces installations dédiées et les mâches verts donc c'est les mâches verts ce sont les cendres en fait qui sont issues de combustion et qui vont être acheminées vers les installations dédiées mais c'est facile pour les mâches verts pour le pré-traitement en fait complémentaire et après donc valorisation en fait donc en sous-couche routière voilà je veux insister sur le fait qu'effectivement donc référence un peu complexe mais peut-être qu'il y a des innovations des travaux à faire et ça peut intéresser team puissance team 2 pardon et derrière côté donc mâche verts ce qui est intéressant c'est que derrière ça va donner du travail à toute la branche TP qui pourra éventuellement l'utiliser en sous-couche routière donc on est vraiment dans des boucles vertueuses et bien sûr si on peut effectivement rejoindre dans les commandes publiques la prise en compte de ces valorisations en sous-couche routière donc ça peut être intéressant voilà il y a aussi des travaux à mener ça c'est peut-être aussi pour la région team etc et l'ensemble des donneurs d'ordre c'est d'intégrer cette composante dans la demande publique effectivement voilà donc merci Alexandra pas de questions de la salle quelqu'un lève ça ah une question est-ce qu'on peut avoir une idée du calendrier donc Sébastien Chapelet directeur du CIMEPAD est-ce qu'on peut avoir une idée du calendrier et surtout est-ce que la nomenclature utilisée pour cet équipement est-ce que c'est la 2971 donc CSR ou c'est la 2771 incinération de déchets merci pour la question donc je commence par la fin donc il s'agit de 2971 donc et donc en termes de calendrier écoutez donc le projet il a un cours de développement actif donc nous pensons à le mettre en service en fin 2024 merci bien Alexandra donc voilà alors maintenant vous allez un peu travailler question ou clap voilà selon vous là je connais un peu pas la réponse les CSR sont-ils un levier clé pour les industriels afin de réduire leur dépendance aux énergies fossiles et décarboner leur activité je veux dire les gens suivent c'est bien en plus c'est une vérification comme quoi finalement les messages passent bon voilà on peut suivre les réponses on va pouvoir maintenant aller de l'avant alors on va aller de l'avant vers un sujet qui est peut-être moins connu qui est un sujet je vais dire un peu nouveau même si la pyrogasification existe depuis très longtemps et donc là j'ai souhaité donner la parole à GRTGAS et notamment à Clotilde Villermeaux qui est la référente on va dire pyrogasification de GRTGAS et qui va nous présenter un peu ce qu'est la pyrogasification les espoirs qu'elle suscite et la manière dont on pourrait utiliser les CSR afin on va dire de reconstruire en quelque sorte et du fer du gaz mais bien d'autres choses et je laisse parler et s'exprimer là-dessus une présentée à un exposé très détaillé excusez-moi Clotilde je pose la deuxième question pourriez-vous avoir des projets dans ce sens c'est-à-dire que vous considérez qu'il y a une substitution c'est intéressant est-ce que vous considérez vous les industriels qui sont présents derrière ou même les collectivités pourriez-vous avoir des projets dans le sens des CSR dans les mois et années qui viennent et ça répond ça répond c'est génial on voit que là je suis en train de faire une sorte d'offre de marché etc je ne sais pas comment on appelle ça mais voilà en direct je pense qu'on va les publier on va les faire payer Jérôme qu'est-ce que t'en penses ? donc vous voyez ça intéresse voilà bon donc 55% seraient intéressés on va dire par des projets dans le sens de la valorisation de CSR 33% peut-être donc globalement un accueil très très bon accueil pour la problématique CSR dans cette région et ça fait plaisir voilà à présent pire gazification pas beaucoup de choses en région mais peut-être que ça va venir Clotilde Stahou il suffit d'appuyer sur celui-là Bonjour à tous je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui sur un sujet qui est peut-être un petit peu nouveau pour vous mais qui j'espère pourra vous apporter des réponses dans le monde des déchets et dans le monde du CSR je vais vous parler de pire gazification pour injection dans les réseaux de gaz existants et comme une solution pour valider pour valoriser les résidus solides en territoire et produire de l'énergie locale accessible partout alors donc je suis chef de comme 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 l'introduit je suis chef de projet pire gazification à GRT Gaz donc GRT Gaz transporte du gaz historiquement depuis les frontières que ce soit les frontières maritimes ou terrestres jusqu'au réseau de distribution et aux clients industriels on est à un réseau qui est très largement marié sur l'ensemble du territoire français puisqu'on a plus de 32 000 kilomètres de réseau gazier c'est à peu près autant que le réseau ferré en France et en France on consomme 460 TWh de gaz par an c'est l'équivalent de la consommation électrique en France le réseau gazier est particulièrement solide et robuste par exemple il peut supporter une pointe d'énergie égale à une fois et demie celle du réseau électrique et pour autant le GRT Gaz est complètement inscrit dans la dans la décarbonation de l'énergie et a comme objectif d'être complètement neutre d'ici 2050 et c'est pour ça qu'il s'intéresse et il favorise l'émergence de la production des gaz renouvelables par la méthanisation mais également par les voies de gazification dont la pyrogazification et puis l'hydrogène alors en termes en termes de déchets aujourd'hui je pense que vous êtes tous encore plus enfin plus concernés encore que moi par cette situation les résidus qui ne sont pas valorisés ou recyclés sont brûlés enfouis ou exportés or aujourd'hui on doit faire face à deux enjeux majeurs qui est la fermeture des frontières des pays historiquement importateurs de déchets avec en conséquence un afflux de déchets à valoriser et à traiter localement en France et puis également effectivement une législation qui se durcit en matière de traitement et de gestion des déchets avec une on en a tous parlé la réduction l'objectif de 50% de réduction de mise en décharge d'ici 2025 et puis un objectif de traitement d'au moins 70% des objets des déchets qui n'ont pas été valorisés recyclés pour les valoriser sous forme énergétique donc la pyrogasification dans le traitement de la hiérarchie des traitements des déchets s'inscrit au niveau de la valorisation énergétique des déchets et les acteurs du déchet aujourd'hui en plus des valorisations matière et du recyclage et des valorisations énergétiques telles les chaufferies s'intéressent de plus en plus aux nouvelles voies de valorisation en recherche d'exutoires là je pense que c'est le sujet d'aujourd'hui les CSR on voit qu'il y a autant il y a un potentiel de production mais on manque cruellement d'exutoires et donc du coup tous les acteurs du déchet mais également les métropoles cherchent activement des nouvelles voies de valorisation pour lesquelles la pyrogasification pour injection est une voie très intéressante pour pouvoir compléter les voies actuellement existantes que ce soit le recyclage matière mais également les voies de valorisation énergétique type incinération ou chaufferie en parallèle de ça la France s'est dotée d'un objectif ambitieux de neutralité carbone d'ici 2050 en parfaite cohérence avec la dynamique européenne et on peut dire que la France a déjà opéré sa troisième révolution gazière avec une production et une une production de gaz renouvelable qui tous les ans double donc c'est une production exponentielle aujourd'hui c'est c'est principalement issu de méthanisation mais demain le potentiel de 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 gisement qui 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 s'adresse en France nous permet d'affirmer que on est en capacité d'arriver à une autonomie énergétique complète à partir de production locale de gaz renouvelable et carbone et à ce titre là donc d'ici 2050 à ce titre là la pure gazification pour injection a un potentiel reconnu dans les scénarios prospectifs de l'ADEME ou de NégaWatt qui qui pourrait aller jusqu'à un tiers de production locale de gaz et ce par le biais d'une économie circulaire avec une production à partir notamment des déchets donc quand on parle de pure gazification alors on parle pas de combustion c'est un c'est un traitement thermique et on convertit des déchets solides ou peu ou mal valorisés donc qui ont subi toute la hiérarchie des traitements au préalable et on les convertit en deux étapes une première étape qui est la la pure gazification la pyrolyse et ensuite la mise au spec plusieurs types de déchets ou de résidus ça s'adresse à la pure gazification alors on a bien évidemment en premier lieu les biomasses les biomasses dures solides type les plaquettes de bois les refus les déchets de sciure de bois les vignes les déchets de bois et puis également des déchets donc deux typologies de déchets des déchets issus de biomasse comme le bois bais par exemple mais également des bois un peu plus pollués type les travers de chemin de fer ou les poteaux électriques et puis des déchets dits non renouvelables puisque ce sont des plastiques des pneus et les fameux CSR dont on parle depuis ce matin qui sont partiellement valorisés en territoire et également jusqu'à présent en partie exportés et l'objectif dans nos scénarios prospectifs est de pouvoir valoriser 3 millions de tonnes de déchets par an d'ici 2030 ce qui pourrait aboutir à une réduction d'un million de tonnes de CO2 par le biais de cette voie et puis fournir du gaz à 500 500 000 logements ou 35 000 bus et ce localement donc par une production locale quand on parlait tout à l'heure des camions qui font les transports de CSR qui font les transports des déchets qui amènent les matières premières par le biais de la production locale de gaz c'est aussi un moyen de fournir du gaz du gaz renouvelable et d'avoir également des transports vertueux pour cette économie locale créée donc je reviens un petit peu au principe de la pyrogasification donc comme je vous le disais l'objectif c'est à partir de ces résidus solides de les monter en température vers 700 à 1500 degrés ce n'est pas une combustion de les monter en température avec peu ou pas de présence d'air c'est plutôt de l'oxygène ou de la vapeur d'eau et ça va convertir la matière en un gaz un gaz de synthèse principalement composé donc de méthane d'hydrogène de monoxyde et de dioxyde de carbone et puis quelques coproduits qu'on appelle des chars ou des huiles et sur ce gaz de synthèse une deuxième étape d'épuration et de méthanation va permettre de convertir ce gaz de synthèse en un méthane qui correspondra parfaitement aux prescriptions techniques des opérateurs de réseau et qui sera donc complètement directement injectable et substituable à tous les usages gaz existants que ce soit comme on le disait de la mobilité de l'industrie du chauffage donc une multiplicité d'usages pour en remplacement d'énergie fossile importée par une production une valorisation des déchets une production locale d'énergie à nouveau dans une dynamique d'économie circulaire pour ce procédé toutes les briques technologiques sont matures vous avez certainement entendu déjà de parler de pirogasification de méthanation et tout l'enjeu de la filière c'est de trouver en fonction des intrants et des besoins la meilleure la meilleure adéquation pour avoir un optimum en termes de conversion des solides pour obtenir au maximum de méthane injectable dans les meilleures conditions techniques et économiques aujourd'hui la pirogasification pour injection peut bénéficier de retours d'expérience de démonstrateurs qui ont pu démontrer leur intérêt jusqu'à des échelles industrielles on peut citer le projet Govigaz en Suède de 20 mégawatts de production de méthane de synthèse qui a produit du méthane de synthèse pendant plus de 12 000 heures et qui a permis de valider la possibilité de la faisabilité technique d'un gaz parfaitement conforme aux prescriptions techniques pour injection dans les réseaux gaziers on a également des autres des démonstrateurs et sur lesquels on peut avoir des retours d'expérience également en France à Gaïa sur le site de Saint-Fond près de Lyon c'est un petit démonstrateur d'une échelle un peu plus petite mais qui nous a permis de tester différents types d'intrants des intrants biogéniques mais également des CSR et fin 2020 il y a eu une démonstration par le biais de tests de la faisabilité technique économique et environnementale de pyrogazifier des déchets de type CSR ces projets-là et ces démonstrateurs-là sont toujours en particulier celui de Gaïa et toujours en fonctionnement et notamment servir pour faire des tests et aider et dérisquer le fameux projet d'ENGIE qui a été annoncé il y a quelques jours et dont l'objectif est de traiter jusqu'à 70 000 tonnes de déchets dont des CSR donc on voit qu'effectivement la maturité de ces technologies arrive à un point d'industrialisation et les industrialisations arrivent petit à petit et les CSR font aussi partie des perspectives sur ces industrialisations en termes de performance technique on a des performances qui sont intéressantes puisqu'on a des rendements énergétiques de 110 à 80% avec un rendement de conversion en méthane de 65% et le reste production de vapeur qui peut aussi être valorisée localement et tous ces démonstrateurs ont permis d'aboutir à ces niveaux assez importants par le biais d'optimisation qui ont pu être faits au cas par cas et en fonction des différents types d'intrants et puis également une performance environnementale avec notamment autour du projet GAIA des validations sur des abattements de gaz à effet de serre pour de la biomasse et des calculs qui sont faits à chaque fois pour pouvoir valider l'intérêt à la fois en termes de gaz à effet de serre mais également d'autres polluants comme des nox ou les émissions de particules Alors comme je vous le disais la filière en France on a énormément de projets qui sont en cours et Gertegaz a lancé un AMI pour injection cette année et l'objectif c'était de pouvoir identifier l'écosystème français sur le développement de cette filière-là et pouvoir donner aussi à l'administration des éléments sur la maturité le type de projet les tailles de projet le type d'intrants et la viabilité économique des projets qui se montent sur ces filières On a eu un vif succès pour cette AMI et vous pouvez voir un certain nombre sur la carte un certain nombre de projets qui sont identifiés Alors ce qui est aussi intéressant c'est que toutes les régions sont concernées c'est vraiment intéressant pour chaque territoire et même si le bois B et la biomasse sont très majoritaires dans un premier temps on voit également des projets qui sont identifiés avec comme un tronc des CSR donc avec des volumétries qui sont assez intéressantes donc ces projets non seulement on voit qu'on a un écosystème qui est prêt donc dans le cadre d'écosystèmes c'est à la fois des métropoles des petites start-up des plus grands groupes des mondes du déchet et puis également des bureaux d'études des investisseurs avec des procédés qui sont aussi des équipementiers français donc on voit qu'effectivement on a une valorisation à l'échelle française pour pouvoir créer cette économie cette dynamique et notamment créer effectivement ces emplois locaux par le biais d'entreprises françaises au bureau d'études français alors on fait un petit focus sur les CSR parce que c'est quand même le thème de la journée alors je ne vais pas je ne vais pas me redire mais effectivement je voulais réutiliser une intervention qui avait été faite au club pyrogasification de la T2E à titre d'indication GRT-Gaz pilote dans le cadre de ce club pyrogasification le GT injection méthane de synthèse et un focus sur les gisements potentiels qui sont qui pourraient intéresser la filière la filière pyrogasification et effectivement c'est les chiffres qui ont été énoncés toute cette matinée on a effectivement un objectif avec tous les enjeux sur les déchets notamment le plan déchet 2014-2020 un objectif de production de CSR qui est très ambitieux donc 2,5 millions de tonnes d'ici 2025 avec 1 million de tonnes adressables en cimenterie et 1,5 millions de tonnes adressables en chaufferie le constat est qu'en 2020 même si une production installée de près d'un million de tonnes existait ces installations sont sous-exploitées elles sont sous-exploitées puisqu'on n'utilise en gros que 37% de la capacité installée et pourquoi ? parce qu'on a bien vu l'exemple ce matin on manque d'exutoires donc la réalité économique des projets perd de son intérêt parce qu'on manque d'exutoires les CSR comme je vous l'avais indiqué sont des déchets qui sont adressables à la filière piregatification pour injection des tests sont faits des projets sont en train de se monter donc en complément de tout ce qui peut être recyclage matière valorisation également sur la partie chaufferie on aura besoin de chaleur mais pas que la solution piregatification pour injection propose de créer localement à partir de valoriser ces déchets et de créer localement du gaz injectable dans les réseaux de justement décorréler la production de la consommation par le biais de ces réseaux qui existent qui ne sont pas à construire et également de proposer un exutoire pérenne par l'injection et offrir des utilisations finalement plus souples et plus complètes par le biais du gaz qui va aller en substitution des gaz fossiles et finalement aider également la France en une autonomie et une souveraineté énergétique c'est joli ce que je dis que c'est beau que c'est beau je l'achète je voulais terminer par ce petit complément qui nous paraissait intéressant donc la piregatification pour injection c'est quatre grosses externalités positives donc les enjeux déchets un exutoire une possibilité de valoriser une large variété de matières résiduelles dont les CSR de les valoriser localement pour produire une énergie non intermittente et stockable donc du méthane de synthèse à stocker ou bien directement utilisé par le biais du réseau localement mais également stockable et utilisé ultérieurement les réseaux ne sont pas construits ils sont déjà existants donc c'est une valorisation aussi des réseaux locaux existants et pour des utilisations très souples puisqu'ils remplacent directement tous les usages du gaz naturel comme je le disais les camions au bio-GNV les usages matières pour l'industrie les usages chauffage tout ce que le gaz naturel adresse usuellement voilà et tout ça pour faire une production locale en autonomie et finalement au niveau de l'échelle du territoire gagner en souveraineté énergétique et puis également financièrement vu les prix du gaz naturel actuellement il y a une sorte de garantie du prix sur cette production un enjeu socio-économique fort comme je le disais ce sont pas ce sont des des systèmes qui vont nécessiter de l'exploitation de d'installation de la maintenance et donc qui vont créer aussi dans le monde du gaz des emplois locaux et qui vont aussi également par le biais d'une économie circulaire valoriser à la fois les déchets locaux et créer cette dynamique d'économie circulaire il faut savoir que la taille moyenne envisagée de ce type d'installation c'est de 5 à 20 mégawatts de CH4 injecté ce qui fait effectivement des tailles de 5 à 5 kilotonnes de résidus par an traités par an donc c'est des plus petites tailles comparées par exemple à des grosses incinérations et ce qui permet aussi de limiter les transports à nouveau toujours cette problématique de limitation des transports et des nuisances sur les camions voilà et puis également un enjeu environnemental et sanitaire avec comme on l'indiquait des diminutions de gaz à effet de serre des réductions de fumée de particules fines et de poussière du fait de ces dynamiques et de la limitation notamment sur la combustion voilà merci bien Clotilde un exposé actuellement dans les Hauts-de-France on est en train de mener une étude pour justement identifier les filières les acteurs de la filière et pouvoir identifier les synergies et les montages de projets sur lesquels la pure gasification pour injection pourrait trouver un intérêt à la fois pour toutes les parties prudentes merci bien donc s'il y a des éléments d'information ou des choses à communiquer n'hésitez pas à nous les donner on les communiquera sur notre site internet www.s3pi-artoi.fr alors je vais dire je pensais quand tu parlais je pensais que finalement crise comme disent les chinois égale danger bien sûr mais opportunité on le voit bien là que l'augmentation du prix du gaz permet en quelque sorte de donner un côté vertueux finalement un futur côté vertueux de pratique alors moi j'avais une question un peu alors je ne sais pas si vous avez la réponse d'ailleurs mais on voit bien qu'il y a différentes technologies de j'allais dire de valorisation des CSR en avenir d'ailleurs il y a donc bien sûr la pure gasification qui démarre alors on va dire ça comme ça avec Gaïa un très beau nom Gaïa d'ailleurs ensuite il y a les chaufferies il y a les cimentiers est-ce qu'il y a eu un bilan comparatif des performances économiques énergétiques et environnementales de ces filières est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été pensées et réfléchies par des grands bureaux d'études alors c'est en cours notamment sur la partie environnementale il faut voir qu'on n'a pas de grosse industrialisation pour l'instant ça reste pour l'instant des comparaisons un peu théoriques et avec les premiers projets commerciaux on va pouvoir effectivement affiner ces éléments parfait alors moi j'avais une autre question peut-être encore un peu taquine il faut être taquin c'est mon côté un peu dréal on va dire ça comme ça vous avez là on a vu les réphiomes on a vu des mâches fer pour les chaudières on a vu que les cimentiers étaient assez performants au niveau déchets on va dire ça comme ça vous vous allez avoir des déchets comment vous allez les traiter les gens qui font de la pyrogasification excusez-moi on est là vraiment pour accompagner la filière mais le but c'est effectivement que ce soit la filière qui s'autonomise et on est vraiment là pour juste comme vous identifier les sujets pour aider à l'industrialisation de cette filière je vous en prie pour la question je peux écouter alors la question la question c'est il va y avoir forcément des sous-produits ou des déchets liés à la pyrogasification moi je vais appeler ça des goudrons c'est mon vieux mes vieux souvenirs en coqu'effaction etc. on venait épurer les gaz pour les rendre toujours plus propres et donc il y a forcément des choses qui apparaissent moi j'appelle ça des goudrons qu'est-ce qui vont devenir ces goudrons est-ce que vous avez déjà réfléchi à des voies de valorisation ou est-ce que c'est des choses qui sont problématiques selon la filière alors selon selon déjà les types d'intrants on ne va pas avoir les mêmes types de résidus sortants de flux sortants et puis également ça va dépendre aussi des technologies de pyrogasification on a des technologies de pyrogasification qui font très peu ce qu'on appelle le char très peu de char et tout est gazéifié et puis on a d'autres on a plus de char donc de goudrons et effectivement là il y a des voies de valorisation alors en particulier comme c'est du comme c'est de la biomasse il y a des voies de valorisation de biochars dans la partie agriculture et puis on continue à effectivement à chercher et à valoriser tous ces déchets finalement pour pouvoir maximiser la valorisation économique aussi du système donc que ce soit des huiles ou des char pour ces choses là mais ça va dépendre vraiment ça va être du cas par cas en fonction des intrants et des technologies de pyrogasification qui vont être mises en l'air une question de la salle a peut-être une question ah dans le fond de la salle hop 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 Jérôme tu vas devoir te non non mais c'est parce que les gens qui sont en visio il ne faut pas les oublier ils sont encore nombreux ils sont même plus nombreux que ceux qui sont dans la salle donc il ne faut pas les oublier même si c'est l'heure du midi que les estomacs commencent à crier Bonjour Aurélien Butery société APRAM comment ça se passe au niveau du mécanisme type garantie d'origine si vous faites de l'injection réseau de ces gaz là sur la partie biométhane c'est clair est-ce que la réglementation existe pour la partie tous les gaz qui viendraient de pyrogasification alors ça c'est un petit peu le point dur donc tout ce qui va être biométhane donc biométhane il y a une une simplification qui arrange la pyrogasification issue de biomasse maintenant le biométhane est technologiquement neutre donc on n'a plus ce distinguo entre méthanisation ou autre donc toute la partie biogénique va pouvoir être en fait s'adresser les garanties d'origine peuvent s'y adresser par contre en termes de mécanisme de soutien là pour le coup on travaille donc il n'y a que la partie biométhane de méthanisation qui a un fameux tarif de rachat et plus pour demain et actuellement ce sont des contrats d'expérimentation qui vont encadrer les premiers projets et qui vont permettre également à l'État d'avoir des éléments pour pouvoir construire demain on l'espère un tarif plus pérenne donc c'est dans ce cadre là pour l'instant qu'on peut travailler pour ce qui est des CSR la partie non biogénique on travaille activement d'autant que comme je vous l'indiquais on a des projets qui arrivent dans le second guichet du bâle de sable réglementaire on a des projets avec des CSR donc en fait on est en train de travailler avec la DGEC pour voir comment accueillir ces gaz et le méthane de synthèse issu de ces intrants voilà si je peux juste rebondir du coup vous parlez de coûts plus pérennes on est sur quelle sorte de grandeur de coûts par rapport au biomethane où on arrive à cibler vous êtes plutôt indépendant par rapport soit des fournisseurs de CSR ou des fournisseurs de technologie est-ce que vous avez des ordres de grandeur de prix de ce gaz injecté parce que ce dont on a besoin nous c'est surtout de la reconnaissance dans le CO2 et dans les quotas dans la prise en compte ETS et si aujourd'hui sur le biomethane par exemple les garanties d'origine ne sont pas éligibles pour nous industriels en termes d'ETS parce que sinon il y a double subvention de la part de l'État donc on n'est pas forcément en recherche de subvention sur les coûts de production mais en reconnaissance ETS donc si vous avez des valeurs de coûts de production et d'injection réseau ça m'intéresse on n'a pas forcément une cartographie de tous les coûts comme on disait on attend on attend notamment les résultats de l'AMI qui vont donner à l'État des éléments de coûts sur les coûts de production on voit une fourchette dans les premiers projets ce sera une fourchette quand même assez haute et la vocation ce sera avec l'industrialisation et le nombre de projets qui arrivent de pouvoir les réduire on est plutôt je crois qu'on avait autour de 100 euros 100 euros le mégawatt 100 euros du mégawatt donc comme le biométal un peu au-dessus un peu au-dessus entre 150 et 100 merci dans les premiers projets voilà merci merci donc tout ça c'est sur le bureau d'ADGEC Alice Vierifosse que j'avais invité à un webinaire sur la méthanation mais qui n'a pas pu venir et la méthanation donc si vous voulez voir le replay et sur notre chaîne youtube s3pi-artoi donc n'hésitez pas à y aller et je profite également pour vous poser la question la question ou clap alors la dernière question alors on a vu qu'il y avait quand même quatre projets donc qui étaient j'allais dire à l'étude mon étude préliminaire donc de développement dans la région un peu secré aujourd'hui d'après ce que j'ai compris pensez-vous voilà que la potentialité je me pose la question qu'il y a déjà des réponses je vois que je parle trop voilà la pire-organification doit-elle être développée dans la région voilà donc la réponse c'est 77% un peu moins voilà très 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 bien bon ben donc je vais profiter pendant que vous continuez à répondre bon à vous à vous dire c'est un peu la fin de nos travaux de cette matinée c'était riche c'est intéressant j'espère que vous avez pas que vous n'êtes pas ennuyé que vous n'avez pas trop été asséné par donc des côtés réglementaires et des aspects trop techniques c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait mis plutôt Laura au début comme ça finalement j'étais bien frais intellectuellement elle a pu vous passer on va dire largement tout ce qu'elle avait à vous passer en termes d'arrêté de texte etc ensuite c'était un peu plus cool heureusement voilà donc on en vient à l'heure du déjeuner mais le travail va redémarrer sous forme de trois ateliers cet après-midi uniquement pour le présentiel pour le distanciel je donne rendez-vous à 15h15 pour la restitution des ateliers qui sont prévus donc il y aura un atelier dans ici on va dire dans cette salle ça sera un atelier accompagnement au développement de la filière alors certains ne se rappellent plus de l'atelier qu'ils ont choisi on le savait parce qu'on sait comment ça se passe on a tellement de choses dans la tête donc on l'a mis sur le badge vous avez l'atelier donc l'atelier accompagnement au développement de la filière c'est ici ça sera animé par FEDEREC et avec un support Team 2 le deuxième atelier c'est l'atelier difficultés techniques technologie etc à l'appui du développement des CSR pour voir s'il y a des choses à imaginer à faire etc comment on peut favoriser tout ça cet atelier piloté par Team 2 et la société Vaucher donc qui est prévue dans le hall à l'endroit où on va déjeuner c'est ici vous voyez c'est les chaises noires et l'atelier est réglementaire si vous avez envie de poursuivre finalement les échanges nourris avec Laura et aussi Frédéric vous pouvez je vous donne rendez-vous dans la salle de réunion au premier étage on monte dans les niveaux là forcément et donc vous aurez l'occasion de pouvoir discuter avec elle de tout allègrement de tous les articles de tous les textes réglementaires possibles et imaginables et ça se passera donc dans la petite salle de réunion voilà donc vous avez travaillé à travers trois ateliers cet après-midi et nous vous en remercions chaleureusement je sais que les travaux ont été intenses j'ai participé en ce qui me concerne au groupe de travail réglementation et là ça a été très dense et très intéressant comme discussion on en parlera tout à l'heure Laura qui est finalement très assidue nous fera une synthèse détaillée de l'affaire mais pour l'instant donc je vous propose d'accueillir celui qui va restituer pour la partie groupe de travail on va dire accompagnement de la filière CSR alors je ne sais pas s'il y a une présentation quelque chose Jérôme elle est là donc tu vas donc c'est Carole qui va donc agir et qui va donc nous présenter un peu la synthèse des travaux de cet atelier merci Carole alors on a commencé par donner au démarrage de l'étude de cet atelier restitution de deux études donc une étude amorce qui a été menée en 2021 avec la collaboration de Fédérec qui nous a permis en fait d'identifier les 36 sites CSR qui ne sont pas forcément d'ailleurs répartis de façon homogène sur le territoire avec plus d'installations dans le sud que dans la région Hauts-de-France ensuite on a regardé brièvement un benchmark des CSR au niveau Europe qui avait été mandaté par la DGE en son temps et qui compare en fait les politiques européennes au niveau des CSR qui sont appelées comme l'a dit ce matin N plus P RDF sur le territoire et avec une analyse une conclusion où la politique des CSR est très liée en fait à la politique des déchets et à la politique énergétique de chacun des pays avec des incitations différentes pour les CSR ou une prime à l'installation ou une aide financière pour la co-installation pour les rénovations une prime carbone ou des certificats donc il y a une certaine hétérogénéité dans les politiques européennes ensuite Olivier de Federec a présenté brièvement Federec et quelques initiatives et les chiffres 2021 de l'association CSR et ensuite s'est entretenu un dialogue entre la salle Olivier et Jean-Paul Roque sur effectivement les leviers pour faciliter l'accompagnement des projets CSR donc il a été souligné que le CSR n'était pas toujours envisagé comme une source énergétique et c'est dommage parce que certains groupes de travail même au point de vue de l'État ne l'envisageaient pas comme tel l'enjeu carbone aussi est à vraiment à considérer sur toute la boucle c'est un levier qui peut permettre la décarbonation et c'est pas forcément considéré comme tel et c'est dommageable parce que du coup on a du mal à promouvoir l'utilisation des CSR comme alternative énergétique on en a conflit au travers des échanges que l'image de marque des CSR n'était pas forcément mauvaise mais qu'il y avait des efforts pédagogiques à faire à la fois à tous les niveaux les industriels les élus les citoyens pour expliquer ce que c'était qu'un CSR comment ça fonctionnait et une acculturation à valoriser les CSR surtout ne pas les considérer au même niveau que l'incinération la co-incinération mais démontrer que c'est un vrai pouvoir énergétique et que c'est autre chose que cette voie qui du coup met une image de marque qui est encore difficile en disant que ça pollue enfin voilà c'est vraiment cette on peut lever en fait des freins si on explique bien ce que c'est en gros c'est ce qu'on a retenu des échanges lorsqu'il y a une vraie pédagogie qui est lancée considérer toute la boucle d'économie circulaire et peut être un levier pour la promotion des projets CSR donc expliquer que le charbon qui vient d'Afrique a forcément un bilan carbone qui peut être moins bon qu'un décès qui vient même d'une autre région les modalités de transport des CSR sont importantes on a dit qu'il y avait des opportunités en train par les voies fluviales également et surtout ne pas contraindre les projets au démarrage avec trop de contraintes mais laisser une chance au projet de vivre et d'être un succès et la conclusion c'est peut-être de faire un maillage intelligent optimal sur tout le territoire français entre la production des CSR et leur consommation et leur exploitation au niveau national et puis on ait une réglementation homogène quel que soit le moyen de combustion pour les contrôles voilà je regarde juste Jean-Paul pour savoir si j'ai oublié quelque chose ou si ça reflète à peu près tous les propos on écrira un résumé un peu plus intelligible que toutes nos notes ça sera on l'enverra pour la diffuser ça marche ça marche Carole écoute merci merci au groupe de travail c'est très intéressant donc des belles pistes donc je note et j'aime bien ce mot acculturation c'est un mot magique donc il faut acculturer il faut des échanges avec l'ensemble du public il faut effectivement faire entrer dans les esprits de nouvelles pratiques je vais à présent passer la parole pour la restitution au deuxième atelier alors je ne sais pas trop qu'est-ce que tu as mis dans le système donc voilà deuxième atelier sur les difficultés techniques alors là je vais donner la parole à Antoine c'est ça ? bon tu as la réponse à mon énigme ? est-ce que tu as la réponse à mon énigme ? elle était vraiment trop complexe bon c'est pas grave je la poserai tout à l'heure à l'assemblée on verra bien si effectivement quelqu'un me donnera la réponse mais je suis preneur pour vraiment la réponse ça marche c'est un grand intérêt allez donc merci pour la restitution Antoine vas-y avec plaisir je suis accompagné d'Adam Mansoury donc chargé d'affaires au sein du pôle team 2 sur les aspects boucles innovantes d'économie circulaire et moi de mon côté je m'occupe du recyclage des métaux des 3 oeufs batterie et également en charge des équipements pour le recyclage donc j'anime le club des équipements de chez les Français du recyclage et à ce titre on avait la présence de Stéphane Vaucher sur cette table ronde dédiée aux difficultés techniques au développement du CSR est-ce qu'on pourrait avoir la slide dédiée ? d'accord je débarque on va improviser et bien écoutez allez-y acapella et comme ça c'est du coup comme l'indiquait Antoine on a eu la présence de Stéphane Vaucher donc on a introduit un peu la base des CSR avec les différents éléments qu'on a pu recevoir ce matin sur les aspects réglementaires et aussi sur les aspects techniques avec deux phases qu'on identifie une phase de préparation qui est très importante pour pouvoir avoir un exutoire possible avec des CSR qui soient de qualité performante et du coup en lien avec Stéphane Vaucher on a pu avoir une présentation qui nous a indiqué les différentes une usine qui a été mis des usines qui ont été mises en place avec les différentes technologies et on remarque que les difficultés associées sont sur plusieurs aspects premièrement sur bien évidemment d'avoir un gisement assez conséquent parce que monter une usine pour le traitement de CSR est associé aussi à avoir la captation de gisement donc il faut avoir un élément il faut avoir ces éléments là le seuil qui avait été cité ça va dépendre d'un métier à l'autre on parlait de 50 000 tonnes de CSR par an pour avoir une rentabilité de l'installation de préparation de CSR et du coup ce nombre important de gisement bien évidemment associé à la technologie qu'on va utiliser et au montage de l'usine donc bien évidemment ce montage là va permettre de pouvoir traiter cette capacité là en entrée et aussi de pouvoir avoir une exploitation qui soit la plus optimale et homogène au niveau des performances du process alors ça c'est une caractéristique bien pour le CSR chaque client va donner son cahier des charges avec les taux de captation les taux de refus demandés le taux de disponibilité du process la capacité de traitement et en fait chaque ligne va être vraiment conçue et dimensionnée en lien avec ce cahier des charges la complexité c'est qu'on va demander le client va demander un PCI en sortie mais ce PCI va dépendre du flux entrant des déchets qu'on a à l'intérieur qu'on a en entrée des ordures ménagères vont avoir un PCI plus bas que les DAE déchets d'activité économique on est sur 12 à 16 mégajoules par kilogramme pour les ordures ménagères les DAE on est plus de 20 à 22 en comparaison à l'essence on est à 42 c'est ce que Stéphane me disait donc il y a tout ça à prendre en compte et puis la notion de flexibilité du process Stéphane avait appuyé là-dessus Stéphane qui a dû prendre son train très rapidement juste après la table ronde pour la formation la flexibilité du process on a des flux de déchets qui peuvent varier d'une année à l'autre la nature du déchet peut varier assez rapidement donc le process qui est mis en place par l'ensemble oublié en lien avec le client doit être capable d'être flexible et d'être modulable pour accepter des produits en entrée qui varient comme indiqué on remarque qu'en fait on a un flux qui n'est pas défini à l'entrée on a tout type de flux et le but est toujours d'avoir un PCI homogène et un flux homogène en filière de sortie donc c'est l'une des difficultés à l'heure actuelle on va avoir de nombreuses d'année en année on va avoir de la réglementation et des déchets aussi qui vont être différenciés et donc du coup l'idée est toujours d'avoir la même chose en sortie mais à l'entrée ça va être différent il faut s'adapter et aussi avoir du coup une usine qui soit flexible en prenant en considération que les ensembliers ne sont pas des magiciens qui ne vont pas pouvoir créer du PCI à partir ils vont pouvoir booster le PCI avec des déchets qui ont un peu plus de pouvoir calorifique mais ils ne vont pas pouvoir créer de nulle part du PCI donc il faut aussi prendre ça en compte dans le cahier des charges quand on demande à un ensemblier d'imaginer de concevoir une ligne on a une notion sur le carbone également qui avait été cité il faut faire la distinction entre le carbone issu de la biomasse qui présente le CSR le bois par exemple le papier et également le carbone issu du plastique qui est donc une ressource fossile donc on parlait plutôt que de parler de décarbonation on parlait de défossilisation plutôt de dire on considère plus l'impact carbone du CO2 qui vient des matières plastiques et non de la biomasse dernier élément on a aussi une question d'évolution on a à l'heure actuelle deux degrés qui sont associés à la filière sortante donc avec les chaufferies et aussi avec les cimenteries dont la cimenterie prend une part très importante à l'heure actuelle et donc il faut évidemment pouvoir réfléchir par la suite à avoir d'autres exutoires mais ça va amener aussi des technologies assez différentes pour pouvoir les traiter donc c'est un aspect qu'il faut prendre en compte lors de ce montage voilà vous l'avez compris les échanges ont été très riches on a ici succinctement de vous ce qu'on vient juste de terminer succinctement de vous donner les grandes lignes on peut peut-être également citer la problématique des batteries dans le flux de déchets le risque lié à l'incendie dans tout type d'usines de traitement et les usines de préparation du CSR ne manquent pas ne passent pas à côté de cette problématique des batteries lithium-ion qui s'enflamment qui peuvent s'enflammer sur le process et causer des incendies on l'a vu plusieurs centres de tri plusieurs centres de traitement qui partent en fumée causant des difficultés à assurer ces installations donc voilà Stéphane nous présentait quelque chose qui avait été fait avec de Richebourg pour mettre une usine quasiment sous 4 mètres de mousse pour éteindre très rapidement et sans intervention des pompiers en quelques minutes un départ de feu Merci merci bien messieurs bon donc j'ai vu que techniquement parlant il y a pas mal de choses il y a des fabricants qui se posent plein de questions qui ont des solutions également proposées à tous ceux qui veulent investir on va dire sur la production de CSR ce qui est une très bonne chose côté utilisation on va dire chaudière etc j'ai pas trop vu d'informations mais vous n'avez peut-être pas travaillé sur cette question juste une petite information on parle beaucoup de chaudière CSR ça représente d'après l'étude Amorce 8% de l'utilisation du CSR c'est assez faible pour l'instant on a parlé un petit peu des chaudières CSR les ensembliers sont un peu ils ne savent pas trop quelle information écouter parce que sur la granulométrie du CSR en entrée des chaufferies on peut avoir du 20 mm on peut avoir du 100 mm ce secteur là est encore en train de se positionner sur la façon dont on va préparer le CSR sachant que la chaufferie CSR peut accepter des classes un peu plus faibles le cimentier on dit souvent que c'est le cimentier qui utilise le CSR de meilleure qualité et les chaufferies pourront accepter des CSR d'un peu moins bonne qualité merci Antoine j'appelle le Laura à la barre elle a commencé la journée elle va la terminer c'est comme ça Dieu pour vous quand même donc du coup nous on a fait un atelier sur la réglementation autour des CSR et les points de blocage éventuels ou les points positifs parce qu'il n'y a pas que des difficultés donc on a fait un cours de table et on a discuté d'abord de la fabrication des CSR puis l'utilisation des CSR donc du coup ce qui en ressort c'est que pour la préparation du CSR on trouve que la réglementation elle est contraignante ça s'apparente à de la SSD puisqu'elle a mis en place un système de gestion de la qualité par exemple alors que le CSR reste du déchet donc la piste qui en est sortie c'est d'étudier la possibilité d'une SSD du CSR une sortie de statut de déchet du CSR pour que ce soit du produit et plus du déchet mais bon après il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui initie la démarche donc après avoir entre vous s'il y a quelqu'un qui est prêt à porter une démarche de SSD et puis ensuite demander peut-être au ministère de mieux définir le CSR et notamment les notions d'homogénéité de stabilité parce qu'au final il n'y a pas de définition claire de ça alors qu'on a ces termes-là dans la réglementation donc demander un éclaircissement ces termes ce qu'on note c'est qu'il n'y a pas de difficulté de classement pour les ICPE de préparation visiblement le fait d'être en 2790 puisqu'en général on a toujours du broyage ça ne pose pas de soucis et par contre oui il y a un gros problème concernant les analyses puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y a des analyses à faire sur les lots mais ce qui entraîne un stockage le temps d'avoir le retour des résultats d'analyse sur site donc c'est des lots importants ça va être 1500 tonnes donc ça génère des risques d'incendie il y a un manque de place et donc du coup ça c'est un gros problème donc la piste qui a été évoquée c'est éventuellement proposer au ministère d'assouplir cette disposition en mettant en place une autosurveillance donc c'est l'exploitant de préparation de CSR qui surveillerait qui ferait des analyses sur les lots et avec des contrôles inopinés ou pas par des bureaux d'études extérieures mais en tout cas qui ne bloquerait pas si l'exploitant de l'autosurveillance régulière on n'aurait pas un blocage de gros lots sur les sites et donc ça diminuerait les risques d'incendie et le problème de manque de place et pour terminer au niveau des installations de combustion de CSR cette fois-ci donc on a vu ce matin que la raison d'être des installations de combustion c'est de fournir des énergies pour un besoin local et donc l'idée ça serait de favoriser la conversion des chaufferies existantes en CSR sur les sites on voit que tous les sites il y en a beaucoup qui sont classés maintenant 10 qui ont des petites chaufferies et l'idée ça serait de convertir ces chaufferies en installation de combustion de CSR donc voilà les pistes qu'on a identifiées qu'on fera éventuellement remonter au ministère il y a une piste que tu n'as pas mentionné mais qui m'intéresse moi c'est de dire aujourd'hui les flux de déchets sont quand même orientés vers l'enfouissement et pas vers les unités de production de CSR et il y aurait-il réglementairement des choses à imaginer pour faire en sorte qu'effectivement on contraigne plus en quelque sorte l'orientation des flux de déchets on va dire non dangereux vers les unités de CSR plutôt que l'enfouissement donc est-ce qu'il n'y a pas des choses à imaginer réglementairement parlant de manière à ce que ce soit irréversible parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui dans l'esprit de tous les CSR c'est intéressant parce que les énergies des énergies fossiles sont à coût on va dire élevés mais demain et comme on a tendance à oublier finalement qu'on a été dans des périodes difficiles demain Poutine décide d'arrêter la guerre en Ukraine le prix du gaz redescend on va dire vertigineusement et on pourrait reprendre nos vieilles habitudes ce qui serait dramatique pour ceux qui finalement ont engagé des démarches solides et costaudes dans le domaine des CSR et donc il y a peut-être quelque chose à imaginer réglementairement pour faire en sorte que la donne soit irréversible ce qui contribue à l'économie circulaire voilà donc c'était ma petite touche personnelle Laura voilà donc merci merci bien donc écoutez je pense qu'avec Carole donc de Team 2 notre partenaire et donc mes collègues et moi-même et nous restons à vous remercier on va dire d'avoir participé à cette journée sur les CSR c'est une journée un peu novatrice on n'avait jamais fait ce type d'exercice j'espère qu'il vous a qu'il vous a plu que vous avez trouvé on va dire des choses intéressantes que c'est on fera une petite évaluation parce qu'on a l'habitude on va dire de faire des évaluations de nos travaux et n'hésitez pas à nous répondre s'il y a des choses à améliorer s'il y a des choses on va dire à corriger on est là pour s'auto-améliorer dans le temps c'est ça l'objectif alors voilà donc ce que je peux dire donc on va arrêter nos travaux et j'en viens maintenant à dire que bon le culturel et cet événement il me reste avec Carole à vous remercier on va dire d'avoir été assidu malgré on va dire la température qui nous arrasse tous on va dire et qui et qui est propice on va dire à la petite mousse n'est-ce pas Antoine ? Jean-Marie je vais t'interrompre 30 secondes parce qu'il y avait une dernière question vous clap pour les participants à l'issue de la restitution des ateliers donc mesdames et messieurs doit-il y avoir en région une dynamique de soutien au développement de la filière CSR dernière question vous les avez trahi jusqu'au bout pourquoi pas mais je pense qu'il faut parler à la fois des ENR il faut parler des alternatives à tout ce qui est carboné c'est très important c'est une globalité pour moi c'est une énergie à dépenser tout à fait c'est exactement le propos on a traité le sujet on va dire CSR mais on a l'habitude la fin d'ailleurs c'est la méta-nation on a l'habitude effectivement de traiter un certain nombre de sujets ayant trait à ces problèmes des énergies et on ne manquera pas de le faire ultérieurement grand merci à toutes les équipes du S3 pays pour leur accueil en tout cas et puis pour cette collaboration et on espère qu'on pourra lancer des projets d'innovation pour structurer cette lière CSR à bientôt et bonnes vacances à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...